Aujourd'hui, je travaille ensemble avec Marie-Thérèse, qui fait tout ce qui est des formations et des analyses biologiques, parce qu'on propose une certaine type d'études un peu différente vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez essayer de développer un sol vivant et c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec les couverts aujourd'hui. Je vais vous montrer une présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, parce que tout le monde, il me semble, a un micro et ça sera beaucoup plus vivant au moment où vous posez des questions, et ce n'est pas uniquement moi qui raconte ce que vous voyez sur la présentation. Est-ce que ça s'est bien pris en compte par tout le monde ? J'espère. Oui, oui. Oui, avec plaisir. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour des tables pour vous vous présenter rapidement ? Pas avec tout ce que vous faites ou tout ce que vous ne faites pas. Je ne veux pas connaître votre numéro de MSA, ni ce que vous payez en impôts, uniquement dans quelle forme vous travaillez aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on discute ou vous présente aujourd'hui sur ce webinaire. Alors, je ne sais pas, là, c'est un peu plus compliqué de dire, vous commencez, mais il faut que quelqu'un y commence. Ah oui, Akash, je peux prendre la liste des participants et comme ça, on n'oublie personne. Oui, tout à fait. Écoutez, on va faire dans ce cas sûrement dans l'ordre d'arrivée. Donc, monsieur Fossard, si vous voulez bien commencer. Bonjour, Denis Fossard, j'habite dans l'Aisne et trop, tout en haut de l'Aisne, les villes de l'Aisne du Nord. Une exploitation de polyculture, blé, betterave, pommes de terre, pois de conserve et colza. En non-labour depuis quelques années, j'emploie beaucoup de découvertes. Et puis, l'agriculture me passionne de ce fait-là. Alors, mes questions, c'est surtout par rapport à la durée du langrais vert et puis comment les détruire. Et essayer de garder le maximum d'humidité qu'on a dans le sol maintenant, sans avoir à imiter la croûte et tout en gardant l'humidité dans le sol. Donc, c'est ça. Bon, j'ai d'autres questions, mais après, je peux parler des mélanges, mais là, j'arrive pas à faire des questions pour mes mélanges. Je sais pas. Quelle propension utiliser dans les mélanges ? Et je n'utilise pas de graminée dans mes engrais verts pour pouvoir les désherber. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et je dis ce que j'ai dit, alors. Voilà. Très bien. Monsieur Bonnet, ensuite, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis agriculteur en Beauce. Sur une exploitation, enfin, grande culture. Donc, principalement blé, blé dur. Un petit peu d'orge de printemps, colza, betterave, pommes de terre, maïs. Aujourd'hui, je fais des couverts longs pour mes cultures de printemps, pour collaborer, notamment betterave et maïs. Pommes de terre, on fait des essais, mais on a quand même une partie où on laboure. Donc, moi, mes questions, c'est plus sur les types de couverts adaptés aux couverts longs, les modes de destruction pour faciliter l'implantation. Et voilà, quelle espèce favoriser devant pommes de terre, betterave et maïs. On ne fait pas d'interculture courte, parce que c'est un peu compliqué pour nous. On a des systèmes où, en fait, on fait du TCS derrière culza pour des blés. Donc, on n'a pas, aujourd'hui, on ne voit pas trop l'intérêt de faire des intercultures courtes. – Très bien, merci. Monsieur Dosmet ? – Oui, bonjour. Donc, Monsieur Dosmet, je suis polyculteur sur Attichy. – Je ne vais pas vous laisser, j'ai une téléphone. – Vous m'entendez ? – Une téléphone qui va commencer. Donc, j'arrête. – Très bien, tout de suite. – Donc, agriculteur dans l'Oise, limitrophe de laine. Il y a un peu combien il y a 60 ? Donc, polyculture avec betterave, blé, pommes de terre fécule, poids de conserve, oléopro. Donc, voilà, je suis en avance dans cette technique-là depuis 4-5 ans, avec quelques semis sous couvert par le biais d'un voisin qui vient me semer mes couverts, mes blés, mes cultures. Je fais un petit peu de but d'été depuis 2 ans. On va dire que maintenant, je suis sur la moitié de la solde de pommes de terre en pratique cette technique-là. Je suis plutôt assez satisfait. Je pense que ça risque de se généraliser sur la totalité de la surface. Donc, avec un seul début d'été et couvert jusqu'à la sortie d'hiver. Voilà. Donc, après, j'ai encore pas mal d'interrogations par rapport au Betrave. où on se recherche encore un petit peu, on cherche un peu notre éternel technique avant Betrave, la période de destruction, la reprise de sol. Voilà. Je fais un petit peu de formation. On a commencé une formation avec l'agriculture régénérative. Voilà. On se demande si c'est la solution. On a un voisin qui est parti sur cette technique-là avec du molchage en sortie hiver. Et on se rend compte un petit peu des complications qu'elle a eues cette année avec une terre qui a séché. Et du coup, une mauvaise levée de Betrave. Donc, voilà. Encore pas mal d'interrogations à ce sujet-là au niveau des couverts. Donc, on a découvert multi-espèces avec une dizaine d'espèces. Voilà. Très bien. Monsieur Vadez ou Nicolas Vadez ? Oui, Vadez. C'est très bien. Bonjour Nicolas Vadez. Donc, exploitant dans le sud de la Marne. Je fais une dizaine d'espèces. Je n'ai pas tout spécité, mais dans lesquelles il y a des betteraves, des pommes de terre et des jeunes carottes. Je généralise depuis 4-5 ans déjà des intercultures courtes, en plus des intercultures longues. Donc, derrière carottes, je fais des intercultures courtes avant mes céréales. Je profite de l'humidité résiduelle, un petit peu d'irrigation pour avoir des gros couverts, couverts multi-espèces sur des intercultures longues depuis 7-8 ans maintenant. Et je tends à tourner le reste de mes pratiques vers l'agriculture de conservation des sols depuis 2 ans. Pommes de terre, je ne l'ai pas vu. Je passe la fraise directement sur du Régras, par exemple Régras porte-graines, pour préparer nos pommes de terre. Ça marche plutôt bien, des petits problèmes de campagnole, mais pas dramatiques. Très bien. Monsieur Capelle ? Je suis agriculteur aussi dans l'Aisne. Je ne suis ni conventionnel ni agriculture de conservation en ce moment, un peu en transition. Culture, un peu comme tout le monde, blé, betterave, pommes de terre et culture industrielle, légumes verts. En méthode de gestion des intercultures, je suis sur à minima des mélanges triples sur les intercultures longues. Pas beaucoup plus que ça, je vais au maximum à 5 espèces différentes. Et puis, je ne fais pas l'interculture courte. Je travaille également sur les buttes d'été en pommes de terre. J'ai eu quelques soucis de reprise en masse dans le fond de butte et des soucis à l'arrachage. Et j'avais essayé aussi sur les intercultures en pommes de terre de spatialiser mon interculture en mettant de la févrole sur la butte au moment de la formation en été. Et puis, du trèfle et du régras dans l'entre-butte. Ce qui était assez intéressant, j'ai même refait un essai avec du radis dans la butte qui s'est désagrégé bien et j'avais réussi à planter. Le problème, ce n'était pas la plantation, ça a vraiment été la récolte. Voilà, globalement. Très bien, merci. Monsieur Tassel ? Alors, sinon, monsieur Tassel, vous pourrez m'appeler. Pour activer votre micro, il faut que vous cliquiez tout en bas à gauche. Il y a un petit symbole avec un micro. Ok, c'est bon. C'est là que vous m'entendez ? Parfait. Oui. Alors, je suis sur mon tracteur, donc ça peut faire du bruit. Je suis désolé. C'était un tour de table, peut-être ? Oui, c'était un tour de table, mais sinon, on pourra passer à la personne d'après. Si vous êtes occupé, il n'y a pas de... Oui, enfin, disons que moi, je vais... Mon système, il est quand même basé pas mal sur les couverts. J'écoutais de la personne précédente, je fais interculture courte à les découvertes, interculture longue. J'ai des pommes de terre, du blé, des pibés de fave, du lin. Quelques questions que j'aurais, moi, c'est... Parce que je vois que cette année, j'ai récolté des couverts avant comme le terre. Ça m'a bien aidé à passer mes outils. Est-ce que ça a un gros inconvénient agronomique ? J'ai une deuxième question qui est sous-jacente, c'est... Est-ce que de laisser des décompositions de couverts ne perturbe pas... Enfin, des couverts un peu décomposés ne perturbe pas un peu la pousse de la culture qui suit ? Voilà. Si c'est suffisamment rapide. Si vous vous entendez. C'est parfait. Je ne sais pas si M. Gachard voulait réagir. Vous vous entendez ? Oui, oui, c'est bon. Merci, Olivier. Et puis, est-ce que Damien est revenu ? Enfin, c'est écrit Damien sur l'écran, mais je ne sais pas qui... Qui c'est ? Oui. Bonjour. Vous vous entendez ? Oui. Ah oui, c'était Damien Brunel. Damien Brunel, agriculteur dans les Hauts-de-France. Des travées colza sont cultivées avec Stripteel et Condor Line pour la reprise de lignes. La gestion des intercultures longue est faite sur une grande zone plus lumineuse de fermes. C'est-à-dire, poids fourragé, févrole, veste. Et puis, compléter par un petit peu ce que je peux trouver d'intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est Pacelli et Moutarde d'Abbissimi et un peu de sol de ferme aussi. Et puis, les intercultures courtes, souvent, ce sont les repousses des précédents. Quand c'est un précédent, les lumineuses ou colza, ça va très bien. D'accord. Très bien. Monsieur Pécheux ? Oui. Donc, moi, l'exploitation, c'est céréales, betteraves, pommes de terre et tournesol. Aujourd'hui, je fais des couverts double voire triple. C'est-à-dire moutarde, veste, radis. Surtout pour pommes de terre, betteraves. Alors, je me pose la question en blé sur blé. Comment gérer les couverts ? Quel type de couverts aussi mettre pour améliorer et pour ne pas que ça devienne une adventice après dans la culture ? Pour que ce soit détruit assez facilement. Et après, cette année, j'ai essayé sur betteraves un semi en direct sur couverts. Ça s'est plutôt très bien passé. Maintenant, la question que j'ai, c'est comment la restitution de l'azote va se faire ? Comme j'ai beaucoup de matière sur le dessus, je ne vois pas comment la betterave va en bénéficier. Est-ce qu'il faut anticiper un peu, peut-être, ce manque d'azote ? Comment faire pour faire évoluer la technique ? Est-ce qu'aujourd'hui, je laboure encore ? Je vais en sortir. Je voudrais passer surtout sur du décompacteur qui arrive à faire du semi direct, même en blé sur blé. Voilà mes questions. Merci. Très bien. Il y a une personne qui est connectée sous Isabelle. Je ne sais pas qui est-ce. Si vous voulez activer votre micro, c'est en bas à gauche. Si vous pouvez m'envoyer, j'ai pu me frapper. Ah, on doit vous entendre, elle. Si vous pouvez m'envoyer un message. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, c'est bon, on vous entend. Donc, moi, j'habite en Seine-Maritime, près d'Olivier Tassel, que vous avez eu il y a cinq minutes. Je fais l'agriculture de conservation depuis une petite vingtaine d'années. Je fais des couverts pour les cultures de printemps et des couverts multiespèces, févrol, pois, avoine, tournesol, facélie, vesse. Et des trucs qui s'auto-détruisent un petit peu pendant l'hiver et on finit éventuellement avec un petit peu de glyphosate pour achever les garminés ou des choses comme ça. Je fais ça pour le lin, les betteraves et les pommes de terre où je me mets à travailler uniquement après, au dernier moment, si vous voulez. Je m'assure qu'ils soient détruits un mois avant et chimiquement s'il le faut. Et en fait, après, je me mets à travailler huit jours avant d'implanter ma culture pour réchauffer le sol. Et puis voilà. Sinon, je fais des couverts depuis dix ans. Je suis adhérent à Solanco avec Olivier Tassel. Et en fait, les problématiques, c'est d'ajuster les couverts en fonction des cultures suivantes. C'est quoi ? J'ai fait des panneaux politiques pour dire au chemin d'arri et puis au chemin d'arri. C'est ce mot ? Très bien. Bon, est-ce que je m'en ai rien ? Est-ce que Denis pourrait couper son micro, s'il vous plaît ? Parce que du coup, on entend tout. Est-ce que, en attendant, est-ce que tout le monde a pu se présenter ? Ou j'ai oublié quelqu'un ? Normalement, c'est bon. Il y a une personne qui s'est ajoutée. Ah. Alors, est-ce que la personne qui s'est ajoutée veut se présenter ? Et donc, du coup, en attendant, le temps qu'elle arrive à se connecter, il y a un micro en bas à gauche. C'est préférable de cliquer dessus pour se mettre en muet quand on n'est pas là. Comme ça, ça évite de faire des bruits de fond pendant la vidéo. D'accord ? Monsieur Fossard, comme ça, si vous voulez, vous pouvez se mettre en muet. Voilà, parfait. Merci. C'est moi qui m'entend de voler dimanche. Tu me les emmènes. J'aimerais bien qu'ils m'emmènent mes jambes. Moi, c'est au haut. C'est un autre chose. J'espère pas aussi que tu t'appelles. C'est monsieur Nicole, je pense. Monsieur Nicole, vous nous entendez ? Oui. Oui, très bien. On était en train de faire un tour de table assez rapide. Si vous voulez vous présenter tout simplement et l'utilisation de couverts sur votre exploitation. Tout à fait. Donc, j'utilise les couverts. Je suis en agriculture en semi-directe, en agriculture de conservation des sols, dans des sols à 80% d'argile. La grosse difficulté, c'est de réussir à implanter les cultures de printemps. Voilà. Très bien. Merci. Et donc, du coup, ce que j'expliquais, c'est que quand vous parlez pas, si vous voulez, vous pouvez couper votre micro en bas à gauche pour pour pas qu'on entende de bruit de fond. D'accord. Est-ce que j'ai pu faire le tour de tout le monde ? Parce qu'il y a un autre Hervé dans la discussion, mais je me demande si c'est pas, monsieur Desmet, si vous étiez pas sur votre téléphone en même temps ? Oui, c'est ça. Je suis à la fois sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Très bien. J'en profite pour reposer une petite question. On n'a pas trop parlé de l'après-glyphosate. Je pense qu'il faudra peut-être essayer de répondre quand même à cette question-là. Très bien. Monsieur Tassel aussi, si vous voulez, on pourra couper la vidéo. C'est comme vous voulez. Vous êtes dans les pommes de terre, peut-être ? Ok, d'accord, ça marche. Eh bien, pour moi, c'est bon. C'est bon ? Très bien. Ah oui, tout simplement. En fait, on enregistre la conférence. Donc, l'enregistrement, ça enregistre seulement l'écran qui a été projeté. Donc, normalement, pas vous, mais vos interventions. Et on pourra en rediscuter tout à l'heure. Enfin, cet enregistrement, il est destiné déjà aux autres agriculteurs du groupe qui n'ont pas pu participer. Peut-être qu'on sera amené à diffuser certaines séquences ou certaines questions. Donc, si certains d'entre vous sont fonds, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si ça vous dérange ou alors dire si ça ne vous dérange pas. Voilà. Bonne formation. Bon. OK. On va commencer, alors. Alors, les programmes qu'on va voir ensemble, c'est les sols, les intérêts découverts. Comment choisir sans couvert les différentes espèces ? Alors, dans les différentes espèces, une liste qui est très, très longue aujourd'hui et on n'est pas capable, dans cet laps de temps, de montrer toutes les espèces qui existent aujourd'hui. Alors, j'ai pris uniquement un certain nombre. Donc, vous n'êtes pas dessus, j'espère, s'il n'y a pas les espèces que vous utilisez qui sont listées. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps d'expliquer toutes les différentes couverts qui existent aujourd'hui. Après, les différents types de couverts, comment il faut faire pour semer les couverts et comment il faut arrêter les couverts. Et je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre votre micro et poser votre question pendant la présentation. Ça sera beaucoup plus vivante et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Il n'y a pas de sol sans blanc vivant. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. Parce que tout le monde parle de l'incendie des sols, de la régénération des sols, ceci et cela, mais ça fonctionne uniquement avec des plantes qui sont en forme et des plantes qui couvrent et qui nourrissent les sols pendant toute l'année. Et pas uniquement pendant qu'on veut faire une culture ou pendant qu'on veut faire un couvert long qui est arrêté avant l'hiver pour ne pas être embêté avec des restituts pour faire je ne sais pas quelle culture après. Si on est réellement intéressé par son sol, il faut réfléchir beaucoup plus comment on peut couvrir le sol avec des plantes diverses en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait accepter et le faire aussi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent énormément sur les couverts aujourd'hui. Les couverts, c'est important. Les couverts, c'est ici et c'est là. Et quand on regarde un peu plus près, les couverts, c'est des couverts qui sont semés assez tardivement et supprimés assez tôt. Et ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est pertinent. Avec cette méthode-là, on n'arrive pas à faire vivre nos sols. Et ça, c'est vraiment le plus important. Il faut faire vivre le sol. Tout ce qui est à l'intérieur. Et pour ça, on va voir comment on peut faire. Ça, c'est aussi quelque chose que tout le monde comprend rapidement. D'accepter des nouveautés, c'est assez facile à faire, mais d'échapper des anciens, c'est très, très compliqué. Quand on dit, il faut laisser, par exemple, si on dit, il faut faire des couverts, mais il faut les laisser le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de personnes qui sentent du mal à accepter ça parce qu'ils vont dire, oui, mais ça me prend de l'eau. Les couverts qui poussent, ça prend de l'eau. Le sol, il va se réchauffer beaucoup moins. Prendre de l'eau quelque part, c'est frais. Mais avec un sol qui est couvert, le sol, il capte aussi beaucoup plus de l'eau comme un sol qui n'est pas couvert. Quand la couverture, elle est arrêtée beaucoup plus tôt. La surface, elle se réasserme beaucoup plus facilement au moment que le couvert est mort, vis-à-vis un couvert qui est encore vivant. La difficulté aujourd'hui, c'est oublier un peu certaines choses qu'on a pensées et ça, c'est très, très difficile. Parce que c'est clair, on a à temps en temps des échecs. On cherche des explications. Et on va dire, on va travailler un peu le sol comme ça. Les échecs, ils sont beaucoup moins fréquents. Parce que quand on travaille le sol, s'il y a un problème des limaces, on arrête quand même un peu les multiplications des limaces. Ça, c'est normal. Mais quand on travaille le sol, on dérange à nouveau aussi énormément la vie biologique d'un sol. Mais j'ai conscience, j'ai bien écouté, pratiquement tout le monde fait la ponte d'étain. Et aujourd'hui, pour faire la ponte d'étain, on est quand même obligé de travailler le sol. Mais de quelle manière ? Il y a quand même aussi des différences. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup le sol. Il y a des personnes qui font le tamissage. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas obligées d'être avec des outils animés pour faire la plantation de ponte d'étain. Tout ça, c'est lié au fonctionnement du sol. Et ça, c'est la première chose qu'on va essayer de parler un tout petit peu. Je répète, si vous n'êtes pas d'accord avec ma présentation, avec mes idées, n'hésitez pas à poser des questions. Le sol, c'est vraiment la base de toute notre vie. Tout le monde parle du sol aujourd'hui. Bourguignon, ça fait très, très longtemps qu'il parle du sol. Lucien Segui, qui est décédé maintenant, malheureusement, il parle beaucoup du sol. Et tous dit, ils ont tous dit la même chose. C'est vraiment la base de notre vie. Mais il faut faire vivre le sol, il faut nourrir le sol. Le sol, ce n'est pas uniquement de l'archile, des limons, du sable et des cailloux qui prennent quelque part à l'intérieur. Non, il y a toute une vie à l'intérieur. Si on vous parle de sol vivant, il faut développer cette vie qui est à l'intérieur de notre sol. Quelque chose à ne pas oublier non plus ? Que ce soit plus en plus aujourd'hui, cette phrase-là. Aucune activité humaine, même pas les médecins, ils ont la même importance sur la santé des hommes comme des agriculteurs. C'est vraiment notre production, selon comment elle est faite. Est-ce qu'elle est riche ? Est-ce qu'elle est pauvre ? Est-ce qu'elle est équilibrée ? Est-ce qu'elle n'est pas équilibrée ? C'est vraiment ça qui nourrit l'humanité. Et pour ça, l'influence de l'agriculture est quand même assez importante. Qu'est-ce qu'il fait la qualité du sol pour vous ? Est-ce que vous avez décidé ? Qu'est-ce qu'il fait la qualité du sol ? C'est la vie. Oui. D'accord. C'est plus important que les teneurs archiles et limons ? Il faut qu'il y ait bien. Sa capacité de production. Pardon ? Sa capacité de production. Non. Non, la vie du sol. C'est ça qui est important. C'est s'il est capable de produire. Moi, j'ai besoin de vivre. La capacité de produire, elle vient d'où ? Ah, mais la vie du sol, Damien ? Qu'est-ce qui fait la qualité du sol ? Sa capacité de produire. Après, je ne sais pas d'où elle vient. Sa fertilité. La fertilité, la stabilité structurelle. La fertilité, elle vient des quoi ? C'est les résultats des quoi ? De l'argile ? De l'argile ? C'est son humus ? Ah. Nibola. Tout à l'heure, quelqu'un s'est présenté, il a dit qu'il a 80% d'argile. Est-ce que c'est forcément un sol qui fonctionne très très bien ? Avec un tenu antarsile aussi élevé ? Non. Il faut un bon équilibre entre le carbone et l'argile. Non, ce n'est pas un sol qui fonctionne bien quand il y a 80% d'argile. C'est très difficile à travailler. Je suppose. Pardonnez-moi. Pour moi, la qualité d'un sol, c'est vraiment la vie. C'est la vie du sol, c'est certain. C'est vraiment la vie et dans la vie, c'est l'équilibre qui est très très important. Sur le sol aujourd'hui, je vous avais dit, nous avons fait certaines analyses aujourd'hui biologiques qui sont un peu différentes vis-à-vis de ce que vous connaissez. On regarde un peu sur le microscope. Ma fille, elle regarde les relations bactéries-chambignons. Qu'est-ce qui nous manque énormément aujourd'hui dans notre sol, ce sont des champignons. On a plein de bactéries. On ne peut pas déterminer toutes les différentes familles des bactéries, mais qu'est-ce qu'on constate ? C'est les champignons qui nous manquent énormément et c'est un manque d'équilibre. Pour faire vivre les champignons, c'est assez complexe, assez compliqué. Les bactéries, tout le monde a beaucoup, beaucoup plus qu'on devrait avoir à temps en temps. Mais qu'est-ce qui nous manque ? C'est vraiment les champignons et ça, c'est lié à la façon sur laquelle on cultive aujourd'hui, mais aussi à la façon avec quoi on nourrit le sol. Et là, la notion des couverts, elle rentre là-dedans et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, oui, les couverts, le cycle est court, le cycle est long, on les arrête tôt, on les arrête tard. Tout ça, ça rentre dedans. Comment nourrir le sol avec les plantes qui ont fait pousser au-dessus ? Si vous avez uniquement des plantes avec des cycles très courtes qui vous arrêtez très tôt, vous nourrissez les bactéries. Vous avez un retour de votre investissement assez rapidement, mais vous n'avez pas forcément un développement de votre sol. Parce que soit vous nourrissez des bactéries, soit vous nourrissez les champignons. Les deux en même temps. Pour moi, c'est vraiment la vie dans le sol qui est très très important, qui fait la qualité. Mais dans la vie, il faut avoir un équilibre entre les bactéries et les champignons. Il faut avoir le deux, pas uniquement beaucoup de champignons et pas du tout. Beaucoup de bactéries et pas du tout des champignons. Votre sol ne peut pas fonctionner correctement parce que les deux, ils ont besoin un de l'autre. Pour développer certaines formes de bactéries, il vous faut des champignons. S'ils ne sont pas là, parce que c'est le support pour les bactéries, ce type de bactéries n'existera pas. Aujourd'hui, la fertilité du sol, elle est liée à la biologie, ça va venir, à la biologie, à la physique et au chimie du sol. Et tous les trois facteurs ou tous les trois piliers, ils sont vraiment liés ensemble. Si on parle de la régénération du sol, la fertilité du sol, la santé du sol, il faut regarder toujours les trois piliers, la biologie, la physique et la chimie. Et tout est influencé selon qu'est-ce qu'on fait. Le fonctionnement du sol, elle est liée à la chimie. Si vous avez une mauvaise relation en calcium magnésium, la biologie, elle n'a pas assez d'air parce que les feuilles d'archilles, ils sont trop serrées. Il y a trop d'eau à l'intérieur et là, il manque l'oxygène pour faire vivre la biologie. Si la physique, si on vient avec du matériel qui est beaucoup trop lourd et le sol ne peut pas porter, à nouveau, il manque l'oxygène et la vie ne peut pas se développer. Et si on n'a pas de biologie, la mise en disposition de nous, tous les nutriments que la plante a besoin, elle est limitée aussi. Après ça, il faut regarder tout l'ensemble et la biologie, elle se nourrit. La physique, elle est structurée avec les racines. Plus on est capable de mettre des bonnes racines dans notre sol ou dans votre sol, aucune importance. Plus votre sol, il sera structuré, plus il sera erré et mieux il sera votre production. parce que la chemie, la mise en disposition, la libération des éléments chimiques dans votre sol, il sera fait par la biologie. Tout est lié ensemble et on ne peut pas oublier, il faut vraiment regarder tous les trois piliers pour avoir un sol qui fonctionne bien. Alors ça c'est, comme on verbe, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si je dis cette forme de présentation de notre sol ou ça c'est un sol qui fonctionne bien. Et on a ici quelque chose, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont des teneurs de matière organique entre 4 et 8%. Et ça, c'est un sol, au moins, qui fonctionne bien. Un sol avec 1,5% de matière organique ne peut pas nourrir correctement les plantes. Parce qu'au point de fertilisation aujourd'hui, on ne connaît pas assez bien les besoins de toutes ces différentes espèces qui ont beaucoup livré. Et quand le sol n'a pas stocké les éléments nécessaires et la biologie est là pour libérer les éléments que la plante a besoin, la plante part toujours avec un handicap. Où est votre teneur de matière organique aujourd'hui ? Chez vous. 5% de matière organique, moi. Pour la moyenne. Sur quelle forme des sols ? Sur les terres argileuses ? Oui. D'accord. Pour moi, sur de la craie. Je suis entre 3 et 6 sur de la craie et des argileaux calcaires. Sur le calcaire. Sur des limons ? Il y a probablement des personnes qui sont des limons. Il n'y a pas uniquement des personnes qui sont des argileaux calcaires ou des argileaux calcaires ? Moi, j'ai également des limons et on est à 3,3 et demi. En limon, 3%. En limon, 3%. Chez nous, on est plutôt bon. En limon, entre 1,4 et 1,7. Et après, les limons sableux, on arrive à monter à 2,2. D'accord. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, la moyenne de la matière organique se décharme en 30 cultures. Or, elle vache, elle est en dessous de 2%. Et là, les comportements du sol n'est pas du tout pareil comme un sol qui a 4% de la matière organique. La porosité, l'absorption de l'eau et tout ça, c'est complètement différent. Et pour moi, il faut tout faire pour remonter les teneurs de matière organique. Mais il faut faire attention, il y a beaucoup de matière organique aujourd'hui, d'un certain type de sol qui est inert. Les chaînes carbonées sont trop complexes, trop compliquées. La biologie ne peut pas enlever les éléments qui sont stockés là-dedans. Et ça, c'est une matière organique, elle est là, mais elle ne sert pas grand-chose. La biologie ne peut pas enlever les teneurs de la matière organique. Au moment qu'on fait des licencillages, on fait une consommation de matière organique. Au moment qu'on fait une céréale, on exporte une paille, on a une consommation de la matière organique. Et ce tableau-là, qu'est-ce que je vais vous montrer avec ce tableau-là ? C'est uniquement avec quel tube couvert d'une espèce en augmentant le plus de notre matière organique. Et ça, c'est avec des pâtures. Les pâtures, c'est un mélange des craminées et des légumineuses. C'est pour ça que je vais vous montrer ce tableau-là. Si on a une consommation sur un côté parce qu'on fait une production industrielle ou on est obligé de travailler les sols, et chaque travail du sol, elle consomme la matière organique. Ça, déjà, Don Raikowski l'a montré dans les années 80-90 par les États-Unis. Il a des jolis tableaux. Selon le travail du sol, qu'est-ce qu'on a comme consommation de la matière organique ? Si je veux lutter contre cette consommation, il faut que je regarde qu'est-ce qui est le plus puissant outil que je veux utiliser. Et c'est des pâtures ou des prairies. Alors, je sais que pas tout le monde peut commencer à faire des pâtures des prairies sur des parcelles cultivées, mais c'est l'idée des plantes qui sont utilisées dans la prairie ou dans les pâtures. Comment je peux inclure ce type de plantes dans mon système céréales ou culture industrielle aujourd'hui ? Après, on a les sous-couverts, déjà beaucoup moins. On a le couvert végétal l'hiver, couvert végétal automne, et plus les cycles est court, évidemment, moins on a une fabrication de l'hémus à l'hectare et par an. C'est tout à fait logique. Alors, si on parle de matière organique, elle aide, plus elle est élevée, elle aide vraiment de changer les conditions physiques. de votre sol, vous n'êtes pas obligé de travailler aussi intensivement mécaniquement un sol avec une teneur de matière organique qui est élevée vis-à-vis un sol avec une teneur de matière organique limitée. L'infiltration de l'eau, elle est complètement différente selon le teneur de matière organique. Le stockage de l'eau est complètement différent. Si on prend un limon fragile aujourd'hui, qui a 1,5 ou 1,8 % de matière organique, il peut absorber 1 mm, 1 mm 2 d'eau à l'heure. Quand une prairie est bien structurée, elle peut absorber entre 30 et 40 mm d'eau à l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. Et toute l'eau qui s'est infiltrée dans les sols, elle est capable de remonter peut-être un jour. Mais toute l'eau qui ne s'est infiltrée pas dans les sols, qui va s'évaporer à la surface, c'est l'eau qui est perdue. Même s'il y en a eu à peine 800 mm, mais c'est uniquement 400 qui sont rentrés dans le sol. Et 400, il s'est dépertue à la surface parce qu'il s'est coulé ou il s'est remonté directement dans le ciel. Cette eau-là, elle a servi strictement à rien du tout. Après l'augmentation de l'épaisseur du sol, la fertilité du sol est le plus important au moment où on remonte le teneur de matière organique. Elle fournit des éléments fertilisants pour la culture. Et sinon, la culture, elle a besoin. Nous, aujourd'hui, je suis désolé, on n'est pas capable de fertiliser correctement des cultures. Soit on vient trop tôt, soit on vient trop tard parce que c'est ici et cela. Et on ne connaît pas assez bien tout le besoin d'une plante. Et là, je ne parle pas uniquement NPK. Je parle aussi des micro-éléments qui sont autant importants que les macro-éléments. Et la matière organique, elle est capable de stocker beaucoup plus des éléments comme certaines d'archilles. Alors, si on a une influence sur le CEC de votre sol, c'est en travers la matière organique. Et pour ça, c'est important pour moi de retrouver un sol avec ton ordinateur organique un peu plus élevé qu'il y en a aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion ou non ? Oui, petite question. On a une troupe de brebis qui pâture toute l'année à l'extérieur. Elle est en ce moment sur des luzernes. Luzernes, d'après vous, peut-on remonter un sol rapidement avec ce système ? Avec l'élevage, oui. Et là, c'est un élevage de 400 brebis qui pâture en permanence dans des luzernes sur des argiles. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Il faut uniquement regarder, pour moi, si votre luzern, elle est bien nourrie. Ça veut dire, pour moi, vous devrez faire des analyses foliaires de votre luzernes pour expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que l'efficacité de la photosynthèse, elle est uniquement autour de 20-30% d'une plante. Et au moment que la photosynthèse d'une plante, elle est limitée, la nutrition du sol, en travers des excultats, elle est limitée. Et pour moi, ce qui est beaucoup plus important et qu'est-ce qu'il faut arriver avec la plante, c'est nourrir le sol en travers des excultats qui sont conséquents, qui sont importants et pas limités. Pour ça, les pâturages du couvert, l'utilisation du couvert, pour moi, ce n'est pas forcément un grand problème. Au moment où la plante, elle pousse bien, mais aussi la culture, elle pousse bien. Pour mieux expliquer, est-ce que vous avez une idée quelle quantité d'excultats un hectare du maïs est capable de faire pendant sa période de développement ? La maïs est sémé, j'ai dit des dates comme ça, mi-avril, qui arrive à la maturité depuis septembre, 8 septembre. Quelle quantité d'excultats, 7 hectares du maïs, qui pousse très bien, qui pète la forme, il est capable de faire ? Vous avez une idée de ça ? Ça se mesure en mètre Q. Non, aucune idée. Personne n'a une idée ? Non. 30 mètres cubes. Est-ce que c'est 20 mètres cubes ? 30 mètres cubes ? 30 mètres cubes ? 30 ? Oui. Après, c'est des acronymes autrichiens dans les siècles et avant. Un hectare du maïs est capable de fabriquer, d'envoyer 1 000 mètres cubes de secsuitats par an dans le sol. Un maïs qui pète la forme. Alors, si le maïs, si l'efficacité de la photosynthèse, elle est uniquement à 30 %, il y a une très grande différence entre 300 mètres cubes et 1 000 mètres cubes. Et pour ça, il faut que la plante, elle est en forme. Et quand vous regardez, quand vous faites des analyses des plantes, il y a beaucoup de plantes qui ne sont vraiment pas en forme. Et pour ça, c'est important de connaître, de savoir l'alimentation de la plante. Dans quel état elle se trouve ? Il faut bien nourrir la biologie du sol. Et si la biologie du sol est bien nourrie, vous pouvez exporter au-dessus qu'est-ce que vous voulez. Et pour modifier l'alimentation de la plante, il faut juste faire une analyse et rapporter les éléments type oligo-éléments sur la plante. Vous pouvez aider avec ça. Mais il faut faire, attention, il faut faire des analyses du sol pour savoir où est votre sol. Quel élément il manque souvent ? Parce que ça ne sert à rien du tout. Et constater avec des analyses foliaires que c'est toujours le même élément qui vous manque dans vos plantes. Ça, il faut apporter d'abord sur le sol, donc enrichir avant. Il ne faut pas toujours courir après. Mais bon, ça c'est… Moi, j'avais une question. Quand vous dites millimètres cubes d'exudas, qu'est-ce que c'est que les exudas ? Les exudas, c'est des sucres qui sont envoyés, que la plante, elle envoie dans le sol pour nourrir la biologie du sol. Normalement, je vais vous montrer en photo tout à l'heure. Ah, très bien, merci. Non, pas de souci. Alors, uniquement pour revenir sur notre matière organique, si on prend un sol avec un sol sec, je ne sais pas pourquoi ils ont pris 45 kg, mais c'est des études qui sont faites de cette manière-là. 45 kg de sol avec une matière organique de 1,5 à 2, il peut retenir entre 16 et 20 kg d'eau. Le même sol avec une teneur de matière organique 4,5, elle retient les doubles ou les triples d'eau, jusqu'à quadriplés. Alors ça, ce sont des valeurs qui ne me disent pas grand-chose. Par contre, ça, ça me dit beaucoup plus. 2 000 tonnes d'éther, c'est plus ou moins 1,5 cm de profondeur. À ce sol-là, il peut retenir 80 mm ou plus que 300 mm. Ça, c'est quelque chose qui me dit énormément. Ça, c'est lié à la matière organique. L'eau, mais aussi tous les nutriments qui sont liés avec. Alors, si demain, on a un climat qui est encore plus capricieux qu'aujourd'hui, au moment que vous avez un teneur de matière organique qui est faible, votre stockage de l'eau, elle est quand même assez limitée. Par contre, si vous arrivez, et je ne sais pas, en claquant dans les doigts, il faut vraiment travailler, on arrive à remonter le teneur de matière organique. Et ça, c'est vraiment un souhait pour moi. Il faut retrouver un teneur de matière organique qui est plus élevé qu'on le trouve dans la plupart des cas aujourd'hui. Ça, c'est aussi quelque chose qui vient de Don Rykovski. C'est le carbone de la plante, les maillots utiles, les gestions de l'eau. C'est vraiment la plante et les carbones qui régulent l'eau dans votre sol. Si vous avez des sols nus, vous faites ce que vous voulez. S'il pleut dessus, votre sol est passé à enfermer et vous n'avez pas forcément le même traînage de l'eau en profondeur comme avec le sol qui est couverte. Et pour ça, il faut couvrir le sol. Et pour moi, le sol, il n'est pas uniquement couvert. Pendant, avec des cyclées longues, il est aussi couvert avec des cyclées courtes. Mais on va revenir là-dessus. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Non ? Non ? Bon. Il y a une question. À quel moment vous préférez fertiliser vos sols ? Sur les couverts ou sur la culture ? Par exemple, avec la SOT, le 2, peut-être. Par contre, s'il me manque de magnétis, je dis des conneries. Il me manque des bords. Pourquoi on ne fertilise pas les couverts ? Pour eux, la photosynthèse, elle s'éfloppe au maximum. Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui uniquement à la culture des ventes ? La culture des ventes, elle s'éfloppe beaucoup mieux si les sols, ils fonctionnent bien. Et si les sols, ils fonctionnent bien parce qu'on a fertilisé les couverts, je ne me gênerai pas de fertiliser les couverts. Oui, c'est ce que je pense. Je préfère vraiment fertiliser les couverts. Et puis, il y a déjà une première assimilation des fertilisants pour une bonne redistribution à la culture derrière. Pour moi, c'est uniquement une avance. Parce qu'on est bien d'accord. Aujourd'hui, vous avez un couvert que vous avez fertilisé en sens très, très large. Je ne parle pas uniquement de la sol. Votre couvert, il s'est bien développé. Vous l'arrêtez chemiquement. Vous n'avez pas un retour tout de suite, ces éléments. Au moment où vous les travaillez, vous avez un retour un peu plus rapidement. Comme si on ne travaille pas. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas une raison pour forcément travailler les sols. Sauf pour la préparation de certaines cultures. Pour moi, fertiliser les couverts, ça donne vraiment un sens. Parce que tout ce qui est préparé par la plante est beaucoup plus facile à accepter après ou absorber après par des plantes qui viennent derrière. D'accord. Du coup, on parle de quel type de fertilisation préféré sur les couverts ? Plutôt organique ou alors justement, il faut aller sur des choses simples, minérales ? Si vous avez accès à l'organique, vous utilisez l'organique. De toute façon, si on parle de l'assad, aujourd'hui, pour moi, vous n'avez pas le droit de fertiliser des couverts avec de l'assad minérales. Après, c'est ça, on peut faire plein de trucs qui passent, qui ne passent pas. Mais par là-là, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Par contre, vous avez le droit d'utiliser toutes les différentes formes en organique. Si vous avez des engrais organiques, il faut les placer pour les couverts parce qu'au point d'une portance du sol, après la récolte d'une céréale, vous avez en règle générale quand même une portance qui est supérieure comme pour des cultures après, plus tard ou au printemps. Et plus vous arrivez de pousser votre couvert, plus il va faire son travail. C'est évident. Est-ce que vous avez un avis sur les vidas de sucronvilles ? Ce n'est probablement pas un mauvais produit. Il faut faire attention au point du calcium, après dans votre sol. C'est-à-dire ? Et après, il y a deux choses. Avec tous les produits organiques. La vidas, pour moi, c'est un produit biologiquement, c'est complètement anaérobique. Maintenant, ça dépend en quelle forme vous mettez. Est-ce que vous mettez ça jusqu'avant en pluie ? Est-ce que vous mélangez la vidas avec les sols ? Est-ce que vous incorporez la vidas sur les sols ou vous laissez à la surface ? Quel tonnage vous apportez ? Au point de vue minéraux, la vidas, ce n'est pas forcément un mauvais produit. Au point de vue biologie du sol, on va probablement apporter pas mal de choses anaérobiques. Et ça, c'est un peu moins bien pour les fonctionnements biologiques de votre sol. Si ça reste à la surface, c'est encore moins gênant. Par contre, si vous faites du strip-till et vous apportez la vidas à l'intérieur du sol pour ne pas avoir l'épargne de la sol, je trouve que c'est un peu moins bien. Moins bien parce que vous inclusez des produits anaérobiques dans votre sol. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà mangé la viande, l'échameau périmé ? Vous connaissez les résultats ? Non, mais c'est certainement un endroit qui n'est pas trop agréable. Le sol, il peut y avoir aussi des diarrhées. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a mis l'usinace pour le... Devant Bétrave, on les met sur les chaumes, après, on a tendance à les incorporer et mettre l'engrais vert, enfin, à mettre les couverts dessus. Et devant Pommes de terre aussi. Le problème des Pommes de terre, c'est que généralement, on la bourre. Alors, est-ce que la vidas... Est-ce que tu vas être obligé d'élaborer pour la Pommes de terre ? Aujourd'hui, on essaye de ne pas labourer, mais sur de la Pommes de terre chair-ferme, on a un peu peur de résultats de qualité. Donc, on fait des essais, puisqu'on ne régénéralise pas le non-labour sur de la chair-ferme. On fait des tests. Regardez bien votre alimentation de votre sol sur un plan biologique. Et je ne suis pas sûr que vous avez plus de problèmes au moment que vous ne labourerez pas pour la Pommes de terre. Ça a bien. Sur quelle forme de... Sur quelle forme d'engrais ? Sur les fosses, pas tous les clorures qui vont emmener la potasse. Si vous voulez préserver un peu plus votre sol, essayez d'éviter les clorures. Même à l'automne ? Moi, j'ai commencé à faire du TCS il y a à peine 30 ans. Et on a eu des problèmes de temps en temps déjà avec des limaces. Et je ne sais pas si vous connaissez un ancien conseiller agricole qui venait du département 95, Bernard Dumaine, qui a dit que la limace, elle peut s'échérer avec du chlore. Et on a éliminé la limace avec du chlore. Par contre, on n'en élimine pas uniquement. La limace, on peut éliminer aussi d'autres. Oui, aussi à l'automne, il ne faut pas travailler avec des produits de chlore, plutôt des sulfates. J'essaie, ils sont plus chers. Mais là, à nouveau, c'est pareil. Plus vous travaillez avec des couverts, moins vous êtes obligés d'apporter des sens ancrés, fonds d'ancrés, micro-ondes ancrés, n'importe quel, après. Mais il faut commencer à travailler avec des couverts qui sont très diverses et qui sont efficaces. On va venir, cela t'échis encore. Bon, aujourd'hui, les couverts, il y a une réglementation qui nous dit qu'il faut faire, ce n'est pas ça qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup plus avec les couverts, c'est les avantages en vœurs mentaux. Donc, vraiment, limiter les problèmes d'érosion. Tout ce qui part avec l'érosion, c'est votre argent qui n'est plus là aujourd'hui et il faut remplacer demain. Limiter les élevages d'ancrés, parce que quand la terre, elle part, souvent, l'ancré, elle part avec. Limiter aussi l'élevage de produits phytosanitaires. Quand vous n'avez plus d'érosion sur votre sol, vous n'avez plus d'érosion de votre produit phytosanitaire qui sont collés partiellement sur les colis de votre sol qui partent avec la terre très, très fine. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut l'arrêter. Aujourd'hui, la réglementation, elle nous dit, il faut qu'on offrir les sols dans un certain nombre de temps. Pour moi, ce n'est pas assez. C'est vraiment le couvert, c'est quelque chose qu'on devrait faire pour nourrir les sols, pour limiter tout ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en mécanique. L'écipient, pour moi, vous l'oubliez complètement. Ça, c'est uniquement pour la réglementation. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous aide réellement de faire mieux fonctionner votre sol. Il y a des avantages économiques. Limiter l'érosion en abus, limiter les images ancrées, structuration du sol dans les différents niveaux. Quand vous travaillez très, très profondément votre sol avec un décompacteur sous-soleur, vous allez à quelle profondeur maximum ? Un bon labo, pour vous, c'est quoi ? Quelle profondeur ? 25 ? 30 ? 35 ? Comme en Italie, 80 ou 60 ? On se limite à 20 cm, sinon on remonte la craie. Moi, même si vous travaillez un peu plus profond quand vous n'avez pas les craies dans le sous-sol, aucune plante aujourd'hui que je connais, elle s'arrête à 30 cm de profondeur. Toutes les plantes que je connais aujourd'hui, même les plus fainéants, ils descendent plus profondément que 30 cm. Structuration du sol dans les différents niveaux, on arrive beaucoup mieux à faire avec les plantes qu'on a avec la mécanique aujourd'hui. Par contre, nourrir les sols, on arrive avec les mécaniques ? Protéger les sols, on arrive avec les mécaniques ? J'ai un peu de doute là-dessus. Après, les couverts, ça peut être aussi pour produire du fourrage. Ça ne me fait aucun souci de faire pecturer des couverts. La seule chose à remonter en compte, c'est les conditions climatiques. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand tu humides, il faut être capable aussi d'enlever des animaux. Après, pure biomasse est couverte. Ça peut être intéressant pour les biodigesters. À nouveau, la même chose. Il faut faire attention aujourd'hui à la taille du matériel qui est utilisé pour récolter les couverts ou les cultures pour faire du biogaz. Pour mettre dans les méthaniseurs, aujourd'hui, malheureusement, on est parti sur un principe plus c'est grand, plus ça va vite et plus on est efficace, mais plus on t'assoit le sol. Ça, c'est quelque chose, ça ne passe pas toujours très bien. Il faut uniquement prendre en compte. Après, les couverts, ça peut être aussi un double culture. Au moment où on récoule très tôt, on est capable aujourd'hui de faire un deuxième culture d'ailleurs. Et aussi, pour faire choli, on a quand même un métier où on peut se faire les plaisirs, de faire quelque chose qui est très, très beau. Un tournesol ou des plantes qui sont à la floraison à l'automne, c'est quand même magnifique. Je préfère d'avoir des parcelles fleuries comme des parcelles nues où il n'a plus dessus. Ça, c'est aussi qui nous décide. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, vous, en tant qu'apiculteur, si j'ai bien compris, vous étiez apiculteur, est-ce que le couvert, ça peut être une source de nutrition pour vos abeilles ou non ? Est-ce que ça peut être quelque chose de vraiment valorisable pour diversifier un petit peu le maillage économique et puis une valorisation des terres, de la surface, en plus des intérêts agronomiques ? Tout à fait. Tout à fait. Après, je ne sais pas, il y a plein de discussions. Je ne connais rien sur les abeilles. Il y a certains discuteurs qui disent, oui, mais à un moment qu'on a des plantes en fleurs à l'automne, où ce n'est pas un cycle naturel, ce n'est pas forcément très bien pour les abeilles parce qu'il y a des règles et leur déroulement naturel. Ça, franchement, je ne connais strictement rien du tout là-dessus. Mais pour moi, d'avoir des plantes en fleurs un peu plus tard, ça ne me dérange pas du tout. On voit quand même qu'il y a des personnes qui font du miel, ils sont contents parce qu'ils peuvent amener les ruches et ça donne quand même du miel derrière. Sur les cycles naturels d'une abeille, je ne sais vraiment pas du tout. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est plutôt un défaut ? Parce qu'il y a également un débat par rapport à ça, le fait de dire que la plante est butinée, elle est dans son cycle biologique naturel. Et en termes de production d'exudas, c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche, on gagne aussi en production d'exudas et en santé de la plante et donc en santé du sol. Au moment que la plante est vivante, elle est bien nourrie, qu'elle est capable de faire des exudas, il faut un système biologique du sol. C'est bien, c'est ça qu'est-ce qu'il faut chercher. Ok, merci. Une question. Est-ce que le sol est aussi vivant que nous ? Qu'est-ce que vous dites ? Un sol vivant et un vie avec un homme vivant. Ça dépend de l'homme qui est sur la terre. C'est une fonction de l'homme. Est-ce que tout le monde est d'accord que le sol est vivant ? Merci. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui pensent « Non, le sol, c'est plutôt inerte, qu'il y aura à lui mettre dessus ce qu'il a besoin, il va produire. » Vous êtes tous d'accord ? Personne n'est contre ça. Parce qu'il faut la conséquence, il y a une conséquence d'ailleurs. Ok. Tout le monde a noté, tout le monde est d'accord. Bravo. Non, non, non. Pardon ? Quand l'homme, il se nourrit, est-ce qu'on mange l'assiette ? Pas encore. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui mange le couteau ? Pas encore. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui mange la fourchette ? Non. Non ? On mange plutôt qu'est-ce qu'il est dans l'assiette, on voit plutôt qu'est-ce qu'il est dans les verres. On est bien d'accord ? Oui. Ok ? Il y a même des métiers, des nutritionnistes, qui sont là pour calculer les rations pour les animaux. Quelqu'un qui veut être top en nutrition ou en production, les tiens ou n'importe viande, il y a toujours, on en souffre, il y a des nutritionnistes qui sont payés pour calculer la ration pour les animaux. On est bien d'accord. Personne n'est dérangé pour ça. Il y a aussi des hommes qui payent des nutritionnistes. Il ne faut pas avoir trop de crèves pour être en forme, pour ceci. C'est là. Alors, c'est qui qui nourrit les sols ? C'est l'homme. C'est l'homme. Vous voyez les plantes. C'est les plantes. Là, vous voyez deux modes de terre avec les couteaux au milieu. Qu'est-ce que vous pensez ? Quelle distance était physiquement entre les deux modes ? On voit très bien la structure en des gauches et droites, elle n'est pas du tout pareille. la couleur est du tout pareille. Quelle distance est physiquement entre les deux modes pour vous ? Rien. C'est la conduite de la parcelle. C'est l'homme qui dirige. Ah oui. Cinq mètres. Même pas, même pas. Un, c'est la bordure et l'autre, c'est l'intérieur. À gauche, c'est la bordure avec l'enherbement de la bordure et à l'intérieur, c'est le résultat de nos travaux mécaniques. Tout à fait. Il y a un rassurant qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Est-ce que le sol est nourri avec l'image à gauche ? Est-ce que je nourris le sol avec ça, avec la charrue ? Ou est-ce que c'est plutôt à droite ? À droite. Est-ce que je nourris le sol avec les déchaumeurs ? Non. Non, là, c'est même pas uniquement à déchaumeurs. À mon avis, c'est un outil qui travaille un peu plus profondément. À mon avis, on est quand même mieux avec la plante à droite. Ça, c'est un sol dans la bourse. Superbe. mais moi, je préfère celle-là à droite. On n'en est pas là en bourse non plus. Attendez, on n'est pas tous comme ça. Ça approche, ça approche. Je n'ai rien contre les boussons. Je tiens à préciser quand même. À gauche, les autres étaient travaillés avec un indien. sans parler des billons. Il était travaillé sur 15 cm de profondeur. Les petits tradis qui sont là, les petits tradis fourras chères, ils font déjà 20 cm. Je vous garantis, la racine en bas, elle est encore beaucoup plus profonde. Dédit, on est obligé de travailler mécaniquement pour structurer le sol. à mon avis, la plante, elle arrive. Je suis sur Internet. Je suis sur le matin. Oui. Quand j'en parle de la protection du sol pendant l'hiver, est-ce que la gauche, est-ce que le sol, il est protégé ou il est plutôt protégé à droite ? Le sol à gauche, il va probablement absorber. s'il pleut beaucoup, s'il y a un hiver ou oui, comme cette année, il pleut beaucoup en janvier, février, il va probablement à gauche moins absorber de l'eau que le sol à droite. La réserve utile, elle est probablement plus élevée à droite qu'à gauche. Et quand on fait pas de couvert, c'est comme ici. On n'a rien dans l'assiette. Combien de temps vous arrivez de ne pas manger ? Trois semaines ? Quatre semaines ? Non, des couverts ainsi que les cours, je ne veux pas faire parce que je n'ai pas le temps et je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais on s'en fiche, toute seule, le sol, il ne peut pas parler. On ne l'entend pas. Est-ce que vous arrivez de ne pas manger pendant quatre semaines ? Un couvert est important au moment qu'on a cinq, six semaines. À partir de six semaines, si vous avez l'abstêtant entre deux cultures principales, les six semaines, vous pouvez faire des couverts. Des couverts qui servent à quelque chose. Ou est-ce que vous voulez trouver avec un assiette qui édite « Moi, je n'aime pas. » C'est vraiment qui nourrit les sols, c'est la plante. C'est vraiment la plante. Et dans la plante, c'est là les sexudins, on le voit ici sur les maïs, qui nourrit la biologie du sol. Et ça, c'est le plus important qu'on devrait faire. nourrir correctement votre sol. Et plus vous arrivez de nourrir correctement votre sol avec les sexudins, des plantes vivantes, ce n'est pas des plantes mortes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes qui sont sur le cimetière ? Ça ne vous sert plus à rien. Des plantes vivantes qui structurent votre sol. Non, c'est très, très important. Et 40 % des sexudins, c'est du carbone. Christine Jones qui parle beaucoup des carbones liquides. Elle dit, plus vous avez des plantes vivantes qui descendent en profondeur, plus vous êtes capable de stocker les carbones en profondeur. Et plus vous remontez votre matière organique avec le temps sur un profil qui n'est pas uniquement à la surface. Parce que la plante, plus elle va descendre, elle libère cette exude ou pointe de ses racines. Pas en haut. Plus elle descend, plus elle va mettre des carbones en profondeur. Et plus la plante, elle est en forme, plus elle est efficace. Les rôles découverts, c'est protéger à la surface contre le plus, le vent, le soleil, fournir un quoi à manger à la faune et fabriquer la matière organique. Ça, c'est la partie aérienne. Après, la partie racinaire, regardez, ça c'est un couvert qui est fait uniquement avec des trèfles. Et regardez la structuration. Est-ce qu'elle est mauvaise ? Je ne pense pas. Alors, les rôles des parties, de la partie racinaire, la structuration du sol, coudre les sols ensemble. Plus vous avez des racines à la surface, au moins, vous avez des problèmes de réaction parce que le sol est tenu. Gardez la corocité à la surface et en profondeur. Prenez l'eau en profondeur. L'eau, elle va s'infiltrer au long des racines. Elle va descendre. Et les racines qui s'arrêtent vont s'y développer. Ils vont faire la place pour des nouvelles racines. Et plus les anciens sont descendus, plus c'est facile pour les nouveaux de descendre en profondeur. Appliquer l'amateur organique, il faut donner à la mancher à la foule. C'est vraiment donner à la mancher à la foule. Je n'ai jamais vu une charrue, un déchaumeur donner à la mancher à la foule. C'est impossible. Il ne peut pas. Et ça, c'est un bénéfice que vous voyez que les couverts végétaux sont capables de le faire. Alors, si on arrive à faire la même chose, ça va être un important qu'il y a autant de désavantage. Structure à sol du sol, quand vous mettez des racines en place, vous structurez votre sol. Il y a probablement des personnes qui sont cachées des constructions avec du béton. Qu'est-ce qu'on met à l'un-dehaut dans le béton ? Personne n'a été chassé avec du béton. C'est étonnant, quand même. C'est ça de l'armature. Une armature en ferraille. La ferraille. Tout à fait. La racine, elle a la même chose, la même dévoix dans les sols. Ah oui. Olivier, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît ? Ah, merci. Plus vous mettez ça, plus vous structurez votre sol, et mieux votre sol va se comporter. Et à nouveau, regardez, c'était déjà écrit 1954. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il est capable de faire des grumeaux résistants ou l'eau ? C'est des trèfles avec des craminées. Mélange légumineuses craminées. Des craminées tout seuls, qui sont moins fortes, moins pertinentes, moins efficaces. Les crucifères, moins efficaces. Les légumineuses, trèfle, les blancs, moins efficaces. Les céréales, vous oubliez complètement. Et les plantes céréalées, comme des pommes de terre ou comme la pétrave, vous oubliez aussi. Si on cherche une structuration qui est forte, il faut mélanger des légumineuses avec des craminées. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire forcément aujourd'hui. Pour coup, mettre des craminées dans les couverts. mais c'est très, très important. La structuration mécanique par l'échelle, ce n'est pas quelque chose qui est stable et ça ne crée pas une biologique qui est favorable pour le sol. La structuration biologique du sol aide contre l'érosion par les vents et par l'élytrique. Et ça, c'est aussi uniquement par les plantes. Au moment qu'on travaille mécaniquement, on supprime qu'est-ce qui a été fait par la biologie. Et quelque chose qui est fait mécaniquement, au moment qu'il pleut beaucoup, ça s'effondre quand même assez facilement. Il y a aussi quelque chose qui est important. Et pour ça, je vous avais montré tout à l'heure la prairie avec les tableaux de la fabrication de l'humus. Quand on regarde l'enracinement d'une prairie vis-à-vis d'une céréale, c'est vraiment une grande, grande différence. Et si on veut structurer le sol, à nouveau, il faut essayer d'utiliser des plantes qui sont utilisées dans une prairie. Des craminées, des légumes de la gamineuse. Quand on regarde les céréales, qu'est-ce qu'il est capable de faire comme racine, c'est vraiment triste vis-à-vis qu'est-ce que des mélanges des craminées, les légumes ne sont capables de faire. Et beaucoup de racines, ils se trouvent dans les premiers centimètres du sol. Est-ce que ces 5-6 n'apportent aucune importance pour garder une ouverture du sol ? Est-ce que vous avez des questions ? Mais là, vous parlez des racines de graminées dans les couverts. Quel type de graminées dans les couverts doit-on incorporer avec les légumineuses ? Je vous remontre tout à l'heure. D'accord. Ça dépend quand est-ce que vous aimez vos couverts. Pour ça, je vous réponds tout à l'heure. Mais la phacalie aussi, la phacalie structure bien le sol sur les 5-3 centimètres. Elle ne fait pas la même masse des racines comme certains graminées. Oui, d'accord. La phacalie, elle est pas mal. Elle est pas mal. La phacalie, c'est une plante chélisse. Au moment qu'elle est bien développée, vous avez un coup de foie au mois de novembre, début de décembre, elle est morte. La plante morte, elle ne sert à rien pour mes cultures des printemps. Oui. Vraiment, toute la même. La graminée, ça ramène un peu de pucerons, c'est pas évident à désherber, c'est pas par rapport à les vulpins, tout ça, dans les blés, les repousses de blé. La rotation, c'est pas évident de mettre une graminée dans un engrais vert. Si on veut avoir des sols bien propres, si on veut émiter l'humifosane bientôt. On va revenir. Alors, tout à l'heure, on en parle du sol, on parle toujours du sol. Probablement, vous avez déjà vu cette présentation, qu'est-ce qu'il est dans un crâne du sol ? Tout ça, c'est dans un crâne du sol. C'est énorme. Moi, personnellement, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment, c'est énorme. 5 kilomètres d'humif de champignons dans un crâne du sol. Quand vous travaillez le sol à 20 centimètres de profondeur avec une densité de 1 à 4, vous travaillez plus que 3 000 tonnes de terre. Quand vous rentrez dans votre parcelle, quand c'est un peu humide, quand vous sortez, vous avez beaucoup plus qu'un crâne du sol qui est collé à votre chaussure. Pour montrer ça un peu différemment, vous avez mis un tableau ici. On va prendre quelle teneur d'humateur organique ? 3 ? 2 ? Vous voyez ? Vous avez 3 tonnes plus ou moins. 3 tonnes, 6 ou 5 tonnes, plus que 5 tonnes d'êtres vivants dans votre sol. Et celle-là, il faut le nourrir. Si vous ne le nourrissez pas, il meurt tout simplement. Ça, c'est un autre tableau. Si on mettra ça, par exemple, 3 % des matières organiques, vous avez plus ou moins 5 tonnes d'êtres vivants à l'intérieur de votre sol. Ça fait équivalent de 9 vaches en supposant qu'une vache, elle pèse 600 kg. 9 vaches, ils mangent par jour une tonne de matière fraîche verte. Alors, si j'amène ça en matière fraîche par an, ça fait à peu 400 tonnes, ça veut dire en matière sèche à peine 80 tonnes que vous êtes obligés de produire pour nourrir les plus que 5 tonnes d'êtres vivants dans votre sol. Est-ce que je me suis bien expliqué ou non ? Si vous avez un tonneau de matière organique des 3, vous devrez en théorie produire plus que 70 tonnes de matière sèche par an pour nourrir uniquement votre biologie qui est dans votre sol. Quand on fait des pâturages avec des vaches, je crois, après les réglémentations, on a les 3 à délaisser pâturer de vaches et des mis à l'hecta. Et là, vous avez 9 vaches à l'intérieur de votre sol que vous ne voyez pas qu'il faut nourrir. Et si on ne les nourrit pas, ils meurent. Des champignons sans plantes vivantes, après 3 semaines, vous avez 30 % qui sont dégâchées. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou non ? Je ne suis pas toute seule. Il y a encore des personnes autour de moi. Ça va encore. Alors, la matière sèche, c'est aussi quelque chose qu'on oublie un temps en temps quand on parle de couvert, quand on parle des investissements dans le couvert. Qu'est-ce qui est le contenu dans la matière sèche ? Il y a du carbone, il y a oxygène, l'hydrogène et il y a toutes les différentes formes d'ancrées. Ça varie selon le produit, entre 6 à 12 %. Tout ce que vous êtes capable de faire comme matière sèche avec les couverts, vous avez une certaine quantité d'ancrées qui est stockée dans votre couvert. Et ça, il faut prendre en compte aussi. Il y a un petit calcul. 5 kg de matière verte, ça fait 50 tonnes à l'hectare. Vous pouvez reprendre une fois Excel, normalement, c'est bon. Si on prend 20 % de matière sèche, on a 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Alors, si je prends la moyenne entre 6 et 12, ça fait 9 % d'engrés, on a récupéré 900 kg d'engrés qui est stocké dans votre couvert. Il y a de la sotte, il y a de la phosphore, il y a de la potasse, il y a de la soufre, il y a de la magnésie, il y a de la manganèse, il y a tous les éléments qui sont là, dedans. Plus vous faites des matières vertes, plus vous êtes capable de stocker d'engrés. Et pour ça, de fertiliser les couverts, c'est le niveau d'un avantage parce que c'est une avance qui va augmenter le stock d'engrés produit par le couvert. Et là, c'est un tableau, à nouveau, très simple. Maintenant, c'est à vous de décider, je sais, ce n'est pas aussi facile de décider, combien de matières fraîches vous voulez avoir au mètre carré ou à l'hectare, aucune importance pour moi. Est-ce que c'est 2 parce qu'on sème très peu ou très tard ou est-ce que c'est 6 parce qu'on se donne des moyens d'obtenir de bons résultats ? Et c'est le moment-là, vous stockez plus ou moins d'engrés qui n'est pas de tout lessivés qui sont disponibles pour les cultures qui vous suivent. Pas forcément pour la culture, mais pour les cultures qui vous suivent dans les années suivantes. Pour ça, fertiliser, c'est important de semer très tôt les couverts pour être les plus efficaces, ça ne donne que des avantages parce qu'on est capable de retenir beaucoup plus des éléments qui sont disponibles pour les cultures suivantes. Et tout ce qui est déjà passé une fois dans ce système des plantes est beaucoup mieux utilisable pour les plantes qui suivent derrière. Après, il y a des espèces qui sont capables de libérer un peu plus des éléments dans les sols où est-ce qu'ils libèrent. Pas forcément, c'est plutôt qu'ils vont s'adresser à certaines formes de vie biologique qui libèrent plus ou qui libèrent plus des calcium, des phosphores, des magnésium, des soufre, n'importe quel élément dans le sol. Dans le sol, aujourd'hui, on a tout sauf sur le sable, mais il ne me semble pas, il y a beaucoup de personnes qui sont produisables. Sur nos limons, nos archiles, en théorie, on a tous les éléments qu'il nous faut pour qu'ils libèrent correctement. Les lupins, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé beaucoup aujourd'hui dans les couverts parce que c'est une plante qui est un peu compliquée, un peu lente, mais les lupins, aujourd'hui, libèrent davantage du phosphore dans votre sol. Alors ça, c'est ça, des tableaux que j'ai récupérés, j'ai admis un Caligari, c'est un Présilien qui a travaillé sur des différentes couverts. Qu'est-ce qu'ils sont capables de les libérer dans le sol ? À nouveau, il n'y a pas tous les couverts qui existent qui sont présents ici. Mais par exemple, on cherche des protéines, il faut mettre des légumineux, c'est clair. Et dans les légumineux, ça sera plus la baisse. Et si on regarde vis-à-vis un blé, on a quand même X fois plus de protéines qui sont créées en travers la baisse de l'huile vis-à-vis une céréale. Le lupin n'est pas mal non plus. On peut mélanger la baisse et le lupin pour faire des protéines et la potasse. Si on cherche carbone, c'est les régras. Est-ce qu'on est capable de mettre du régras dans les mélanges couverts ? Il y a des régras qui embêtent déjà un certain nombre des agriculteurs parce qu'ils ont plein des régras résistants aux différents produits phytosanitaires. Est-ce que c'est justifié de mettre des régras dans les couverts ? Moi, je dirais oui. Pas uniquement du régras, mais quand même avec du régras. Si on cherche des laçotes à nouveau sur la veste lue qui est en tête sur la production, si on prend le phosphore ici dans ce tableau, c'est à nouveau la veste lue. Dans d'autres articles, j'ai trouvé aussi le lupin blanc qui est aussi très efficace au point de vue libération du phosphore dans le sol. Après, le cingue, je veux faire du maïs qui est gourmand en cingue ou d'autres cultures, ce serait plutôt du lupin blanc, pas jaune, appartenez-moi, qu'il faut l'utiliser. Demain, si on a des petites carences sur certains éléments, probablement, on est capable de corriger en mettant plus d'une espèce ou d'autres espèces. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Oui, au niveau des lupins en sol calcaire, quelle est l'espèce ou la variété du pain qui passerait le mieux ? Sur le sol très calcaire, il faut utiliser, il faut mettre dans les mélanges la fèvrole. La fèvrole, elle est capable d'échanger le pH autour des racines de deux points. Ça veut dire que la fèvrole, elle est capable de développer autour d'elle une microbiologie qui est complètement différente que vous ne trouvez pas à côté de votre sol. Ok, mais j'en mets déjà dans mon couvert. Vous mettez dans les couverts ? Oui, de la fèvrole. Oui, c'est bien. d'autres questions ? D'autres questions ? Non. En plus, une remarque, ces tableaux sont intéressants, je ne les avais jamais vus, donc c'est plutôt positif. Vous pouvez retrouver ce tableau-là sur le jour internationale de l'année dernière. Il me semble que la présentation de Caligari est disponible là-dessus. D'accord, merci. Alors, comment choisir l'écouverte ? Ça dépend. Quel objectif que vous donnez au couvert ? Vous devrez toujours mettre un objectif derrière un couvert. Et après, ça dépend aussi de la rotation. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, pour choisir vraiment le couvert que vous devrez utiliser, pour moi, il faut s'asseoir, prendre une feuille, un silo et regarder les parcelles dans lesquelles vous voulez semer et le cycle que vous avez, est-ce que c'est pour un céréale ? Est-ce que c'est pour une céréale ? Est-ce que c'est pour des poids d'hiver ? La fèfreule d'hiver ? Ce n'est pas forcément la même chose comme pour les cultures de printemps. Et même pour les cultures de printemps, il y a une différence pour moi. Est-ce que c'est pour un orche de printemps ? Est-ce que c'est pour un maïs ? Est-ce que c'est pour une pétrave ? Un tournesol ? Ce n'est pas les mêmes espèces qui sont semées à des dates différentes. Ça veut dire des outils biologiques. La plante, elle est différente. Je ne vais pas forcément semer le même couvert entre deux pailles. Est-ce que c'est un plé-soblé ou un orche d'hiver après une céréale d'hiver comme pour faire une pétrave ? Pas du tout les mêmes couverts pour moi. Pour ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez obtenir, quand est-ce que vous semez, qu'est-ce que vous cherchez en profondeur la surface de deux. Il y a des plantes qui descendent très profondément et il y a des plantes qui descendent moins profondément. Qu'est-ce qui est important ? C'est la date de semer. Est-ce que c'est un couvert permanent ? Ce n'est pas la même chose. Quand est-ce que vous semez ? Avant la récolte ? Avant la récolte quand ? Au mois de mars ou au mois de juin ? Pas du tout la même chose. Asot. Est-ce que vous avez des produits organiques à placer ? On va travailler avec un peu moins de légumineuses. Par contre, si vous n'avez pas d'asot organique, il n'y en a pas le droit d'apporter l'asot minéral, je vais travailler un peu plus avec des légumineuses. Après, la destruction. est-ce que je cherche uniquement des plantes de gélif ou non ? Comment je les arrête ? Est-ce que ça part d'un biodigester ? Ou est-ce que je veux l'arrêter avec le roulage ? Ou est-ce que j'arrête avec la chimie ? Tout à l'heure, la question est posée qu'est-ce qu'il se passe après le glyphosate ? Si demain, le glyphosate, il sera réellement un dernier pour toute forme d'agriculture, ça serait vraiment une catastrophe parce qu'on est tous obligés de recommencer à travailler le sol. Parce que même avec des plantes chélives qui couvraient bien, vous avez toujours des espèces qui passent en travers et vous êtes obligés d'arrêter mécaniquement. Après, est-ce que c'est avec du fraissage ? Est-ce que c'est avec du scalpage avec des outils à dents, avec des patois ou est-ce qu'il y a avec la charrue ? C'est une autre discussion qui est assez complexe et compliquée. Après ça, j'espère vivement que le glyphosate ou produit équivalent, il nous reste encore très, très longtemps. Et j'espère pas que le gouvernement va faire la connerie d'arrêter bêtement le glyphosate aujourd'hui parce que c'est une décision politique qui n'est même pas fondée aujourd'hui sur la science. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Il faut savoir comment vous voulez chérer les couverts et qu'est-ce que vous voulez obtenir avec les couverts. Et ça, c'est vraiment une réflexion. Ça ne se fait pas dans deux minutes et au moment qu'on connaît mal les couverts, il faut se casser encore un peu plus la tête là-dessus. Là, je vous montre un tableau avec les densités des semis au moment qu'on sème en culture seul. Est-ce qu'il faut avoir de la sotte ou non? La production de matière sèche aérienne racinaire, il faut prendre en compte aussi. La production de matière sèche que la plante est capable de le faire et surtout qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la profondeur d'enracinement. Alors, si on prend un trèfle de plantes, il me semble qu'il est dessus. Trèfle de personnes, un trèfle de plantes, non. Je ne trouve aucune plante qui s'arrête à 30 cm de profondeur. Et il n'y a probablement pas beaucoup de personnes qui travaillent sans sol plus profondément que 30 ou 35 ou 40. Le moins profond qui existe ici, c'est Régra Italie, c'est 60 cm de tactile. Et tout le restant, ça descend quand même beaucoup plus profondément. Même une phacélie, elle arrive à 80 cm. Même le sarasa, il arrive à 80 cm de profondeur. Rien. Merci. Après, si ça vous dit quelque chose, les effets alléopathiques. L'alléopathie, c'est des enzymes qui sont libérées d'une plante pour empêcher d'autres plantes de la même famille de lever derrière. L'alléopathie, elle est surtout prononcée au moment qu'on fait espèce seule. Par exemple, vous faites des poids de conserve. Vous avez beaucoup d'assaut après la récolte des poids de conserve. Vous semez, par exemple, une avoine rude, avoine brésilienne, une avoine de printemps européen en pur. À l'automne, votre avoine, elle se développe très, très bien. À l'automne, vous voulez semer une céréale dedans. Si les conditions sont humides et froides, ça peut être mortel. Ça veut dire votre céréale, il lève et vous stade trois feuilles, il peut dégager. C'est pareil quand vous avez des régras annuels ou des régras sauvages qui existent dans certaines charmes. Vous avez beaucoup de régras et vous semez une céréale dedans. Selon les conditions climatiques, comme il fait humide et froid et la plante, elle ne pousse pas très rapidement. Ça peut être aussi mortel. La culture, elle lève, elle dégage après. Au moment que vous faites des mélanges, l'effet aléopathique est quand même assez limité. Aujourd'hui, je vous conseille dans tous les cas de faire des mélanges importants et de ne pas aller sur deux ou trois espèces ou à la risque d'aléopathie après. vous avez des questions ? Vous avez des questions ? C'est très, c'est très important de mélanger des espèces et plus vous êtes capables, plus ça sera un avantage sur la biologie, à nouveau, la biologie de votre sol. Et pourquoi ? Parce que l'architecture de vos plantes est complètement différente. Là, vous avez un pied d'une févrole qui structure le sol avec une racine qui est assez forte, mais vous n'avez pas du tout la même structuration de votre sol comme avec une craminée qui se trouve sur l'image à droite. Maintenant, il faut manier le deux. Et chaque plante, elle provoque quelque chose dans votre sol. On ne connaît pas encore assez bien les différentes espèces, mais on sait plus vous mélangez, plus vous avez des résultats qui sont différents. Un pied du seigle est capable de faire jusqu'à 600 km de racines. Après, un arbre est capable de couvrir une surface de 130 hectares. Ça, c'est énorme. Ça, c'est aussi, c'est déjà, on le savait déjà en 1960. Ce n'est pas nouveau. Et l'architecture des plantes est différente et pour ça, il faut utiliser le plus possible les différentes espèces. et si on se loupe comme dans un mélange de 10, on se loupe avec un espèce, on se loupe sur 10%. S'il y a un évent de deux espèces ou trois, on se loupe sur 50 ou 30%. Alors, c'est beaucoup plus gênant. Et plus vous arrivez d'avoir une diversité à la surface, plus vous avez une diversité après à l'intérieur de votre sol. c'est une autre image qui montre les différentes structures de vos plantes. il faut l'utiliser le plus possible. Et c'est très joli. Et plus vous avez mélangé des espèces, moins vous avez des problèmes des tris au moment que vous semez, des trucs qui descendent plus rapidement, vous avez besoin de 5 crémies pour semer quelque chose. Non. Plus vous avez des espèces et vous mélangez tous, vous êtes sûr de semer la même proportion au début jusqu'à la fin. Dans le mélange, on peut mettre un seul, par exemple, des pois avec des petites graines ou il faut mettre plusieurs grosses graines avec plusieurs petites graines ? Si vous mettez uniquement des pois avec des radis, c'est très très compliqué. Non, non, mais des pois avec, par exemple, un mélange si couvert, il n'y a qu'une seule espèce qui est grosse. Est-ce que le mélange sera bien fait malgré tout ? Il ne sera pas… Pourquoi aussi ? Comment vous avez que deux espèces ? Là, c'est compliqué. Mais à partir de 5-6, non. Le bois, vous pouvez mélanger facilement avec tous les races. Par exemple, un groupe avec de la facélie, avec la cameline, avec tout ça, il n'y a pas de problème. Au cas. Et vous ne cassez aussi pas de la profondeur de semis. Aujourd'hui, il y a des vendeurs de semois qui vous disent que vous êtes capables de semer avec mon semois à trois différents niveaux. Physiquement, franchement, je vais le voir parce que ça veut dire que vous avez bouleversé pas mal du sol parce qu'il faut semer très profond, il faut semer intermédiaire, il faut laisser à la surface. Est-ce qu'il est important quand vous semez ? Il faut la crème qu'elle est couverte, la terre. Et après, de semer une fèfreule, par exemple, dans votre mélange, vous mettez une fèfreule avec, de dire, une fèfreule, on sème, en théorie, quatre ou cinq centimètres de profondeur. Par contre, ma facélie, il faut semer à un centimètre de profondeur. Si vous oubliez tout ça, vous semez tous aux mêmes profondeurs. Si vous travaillez le sol, essayez de travailler le sol pas trop finement. Si vous faites des sémiscaques, de toute façon, la croûte n'est pas dense. Elle ne va pas du tout exister. Elle ne ferait pas exister en été parce que vous avez quand même encore la paille qui poudrèche votre sol. Même si vous exportez la paille, il y a quand même encore le chôme qui est présent. Une fèfreule qui est semée au mois de juillet, mois d'août, que de toute façon, elle est à la floraison, à l'automne. Si elle s'éfloppe à peu près normalement, elle va décacher au moment qu'il fait froid. Aucune importance à quelle profondeur elle est semée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Les différentes espèces. Là, je vais uniquement essayer de vous montrer quelques espèces qui sont utilisées chez nous. Je sais, la liste n'est pas du tout complète. Vous savez le nom d'espèce, la famille, qui est la proposition à laquelle on te ferait semée l'espèce quand on sème en pur. Maintenant, on veut faire des mélanges. Pour moi, on prend la valeur en pur, la plus élevée, divisé par le nombre des espèces. Au moment où j'ai cinq espèces différentes, je prends 35 kg divisé par 5. Si j'ai dix espèces, je prends 35 divisé par 10. Ce n'est pas tout à fait correct, ce calcul-là, mais c'est assez simple. En théorie, on devrait prendre les PMG de la plante, regarder combien des plantes on devrait avoir, et diviser par le nombre des espèces en regardant les PMG. Ça m'étonne aussi les kilos. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui n'a pas autant des avantages. Le tournesol, c'est une plante assez facile à semer en couvert, pas forcément en culture, mais en couvert, c'est facile parce que le sol est beaucoup plus chaude. Le tournesol démarre beaucoup plus rapidement qu'en culture. Le tournesol, il s'arrête facilement avec un rouleau. Vous l'arrêtez. On n'a même pas obligé d'utiliser des glyphosades ou quoi que ce soit. Le tournesol, il vient noir. il est intéressant pour des cultures de printemps que vous semez très tôt, comme l'orge, de poids, la pétraffe. Il est aussi intéressant pour faire du maïs après, aussi pour la fonte de terre. Mais pour des cultures qui se sont semer très tôt, le tournesol, c'est une plante au moment qu'on l'arrête, il vient foncer, noir, il va attirer le soleil, il ne va pas refléter le soleil comme certaines craminées. C'est une tournesol qui est semer avec un semouin qui est installé sur la maçonnette pâteuse et uniquement avec la couverture de la paille, le tournesol avec le trèfle, un carnet qui est en dessous ou avec. C'est très bien développé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile parce que quand on récolte les céréales chez nous, le soleil est déjà un peu sec et ce n'est pas dit qu'avec le semi-crémaçois on arrive encore à voir ce type de résultat. Le saracin, c'est une plante qui pousse très très vite, mais faites attention pour le saracin, n'utilisez pas cette espèce pour des cultures de printemps parce qu'un saracin qui est stressé, il va commencer à fleurir rapidement. Il est capable de faire des crênes à l'automne au moment que vous ne voulez pas et là, vous êtes obligés d'arrêter votre couvert parce que le saracin, il est déjà en production des crênes. Alors, faites attention, le saracin, c'est une plante florissant anti-terminé. Ça veut dire, dès loin, il est toujours en fleurs, mais de plus près, en bas de la tige, vous pouvez déjà avoir des crênes qui sont formées et vous avez encore des fleurs qui sont très jolies au-dessus. Alors, il faut faire attention avec cette plante-là pour des cultures de printemps. Je vous le déconseille plutôt. Faites attention au moment que vous achetez des mélanges. Dans beaucoup des mélanges, les saracins utilisés comme bouche-trou. C'est une plante, la semence, elle ne coûte pas très, très cher et pour avoir quand même un certain volume, une certaine diversité, il y a beaucoup de mélanges qui sont faits avec les saracins. C'est bien pour des cycles courtes, mais pas forcément pour des cycles longues. Facelie, une plante superbe, elle vous structure très, très bien votre sol. Par contre, si vous voulez écarter un couvert vivant jusqu'au mois d'avril pour faire du maïs ou peut-être la ponte de terre, ça dépend quand est-ce que vous commencez à travailler, préparer le sol pour la ponte de terre. s'il gèle un peu tôt, la facelie, elle va dégager. Mais sinon, c'est une plante superbe. La motardée blanche, la motardée blanche, c'est le couvert le plus utilisé aujourd'hui en Europe. Personnellement, je n'aime pas du tout toutes les formes des motardes parce qu'elles ne sont pas du tout mycorhissées et certaines variétés des motardes, elles sont anti-mycorhissées. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire mycorhiss? Tous les crucifères, ils ne sont pas mycorhissées. Mais il y a certaines espèces qui empêchent d'autres plantes d'avoir cette symbiote avec les mycorhissées. Et certaines variétés, surtout les motardes abyssinies, ils empêchent par exemple la veste que vous pouvez semer avec qu'elle sera mycorhissée. C'est pour ça, c'est complètement contre les motards. Comme on ne sait pas toujours, on ne peut pas toujours faire des tests des mycorhisses, autant d'éviter des plantes qui nous dérangent sur un plan biologique. Mais, c'est conscient, c'est le couvert le plus utilisé aujourd'hui en agro. Je pensais que la moutarde d'abyssinie était différente de la moutarde blanche. La moutarde d'abyssinie, ce n'est pas la même chose. La moutarde d'abyssinie, normalement, c'est une plante qui a un cycle plus long. Elle monte beaucoup plus tard en fleurs. C'est pour ça, aujourd'hui, elle est utilisée beaucoup parce que vous pouvez la semer assez tôt en couvert, pas en culte principale, mais en couvert, et rarement, elle est capable de faire des crênes encore dans l'année. C'est pour ça, elle est utilisée beaucoup aujourd'hui. Mais, la nature, la personne qui regarde cette symbiose a été mycorhiz. La moutarde d'abyssinie est aussi anti-mycorhiz, alors ? Non, pas du tout. Ah bon ? Elle empêche, la moutarde d'abyssinie, elle empêche d'autres plantes s'est mycorhizsée. Vous avez des plantes, 80% de nos espèces, elles sont mycorhizsées, mais vous avez des plantes qui ne sont pas mycorhizsées. Les lupins, elles ne sont pas mycorhizsées, par exemple. Il a d'autres propriétés, mais il n'est pas mycorhizsé. Les épinards, elles ne sont pas mycorhizsées. La pétrafe, elle n'est pas mycorhizsée. Le maïs est mycorhizsé. Les craminées, en théorie, elles sont mycorhizsées, mais il y a beaucoup de plaies aujourd'hui qui sont incraminées qui ne sont plus du tout mycorhizsées. Ça, c'est des procédures par la génétique, par les milieux que nous en fais pousser les plantes. Il y a des plantes qui sont, qui ne sont pas, mais il y a réellement des espèces qui empêchent d'autres plantes de faire cette liaison avec les mycorhizs. Et là, la moutarde apécinie est vraiment une espèce qui empêche d'autres plantes de s'y mycorhizsées. Est-ce que ça, je me suis bien exprimé pour tout le monde a bien compris ? C'est très, très important pour moi parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup des moutardes apécinies. Et moi, personnellement, je suis réellement contre cette espèce-là. Non, c'est haut. Non, c'est bien. Après, la moutarde éthamine, c'est un PMG qui est plus petite et enceint beaucoup moins tru. Mais pour moi, c'est la même chose. il y a des variétés des moutardes éthamines qui sont faites spécialement pour avoir des plus importants qui sont utilisés pour faire la biofumigation. Alors, je sais, certains pétradiers, certaines personnes qui font la ponte de terre, ils cherchent la biofumigation et moi, je n'aime pas la biofumigation. La biofumigation, c'est en sème un certain type de couvert, souvent des moutardes et à la floraison, ils sont proyés et mélangés avec les sols et là, il y a des glucosinols qui se libèrent et qui tuent les nématodes. Au point des nématodes, on a des pathogènes, mais on a aussi des nématodes bénéfiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus des nématodes bénéfiques que nous, on a besoin pour réguler une certaine forme de biologie du sol. Les nématodes, ils mangent en d'autres les bactéries qui limitent le développement des bactéries qui libèrent après les éléments qui sont déstockés dans les bactéries. Si on fait une biofumigation, on supprime tout le monde, on a toute une procédure biologique qui ne fonctionne plus dans notre sol. C'est pour ça, je n'aime pas du tout la biofumigation. Je n'aime pas du tout les moutardes. Après, ça c'est la moutarde à Bessigny. C'est un mélange, c'est un croisement entre la moutarde, entre les moutardes plastiques et les choux. C'est quelque chose qui est très, très ancien. Ils font l'avantage des moutardes à Bessigny, ils ne font pas des crênes en couvert en suplico. C'est un petit peu le nombre. Après, des ratifs ou rachers, pour moi, c'est un outil biologique qui est très, très bien parce que lui est vraiment capable de structurer votre sol en profondeur. Si vous avez des semelles de travail, n'importe lesquelles, il est capable de les offrir. Après, les défauts que nous, on a souvent, on regarde les prix et il faut rachers, bon marché, il se sent souvent un cycle très, très court. Si on les sème tôt, c'est possible, ils font des gousses et ils font des crênes liables encore dans l'année. Et au moment qu'on cherche des cycles un peu plus longs, il ne va pas monter, il ne va pas faire des crênes dans l'année et là, il est capable de structurer très, très bien le sol. Ça, c'est les radis pour rachers. Après, vous avez des structurateurs chinois. Pour moi, c'est un très bon produit marketing, mais pas forcément une bonne plante pour restructurer votre sol. Parce que si vous avez des problèmes de tassons de votre sol, les radis vont descendre jusqu'au niveau où c'est plus dur et après, il va sortir la partie aérienne mais structurer l'air pour moi, aucune importance. Ça, c'est un secteur indiqué. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent à des structurateurs à des génois, ils ne structurent pas votre sol en profondeur au moment qu'il est tassé. Mais si vous, quand vous voyez des photos des radis chinois qui étaient dans la terre, probablement, les sols étaient travaillés avant. Si vous faites un travail en profondeur et que vous complétez avec des radis chinois, je n'en ai aucun souci, sauf les radis chinois et vous font un grand trou dans le sol qui n'apporte pas forcément grand-chose non plus pour la culture qui va suivre derrière. La féfrole, une plante superbe. Les défauts, c'est les PMG. Aujourd'hui, il y a des plantes ou des semences avec des PMG un peu plus petites qu'on n'a pas besoin d'une forte intensité pour couvrir encore le sol. mais si je veux faire un couvert uniquement avec la féfrole, vous devrez quand même semer entre 200 et 300, plutôt 300 kilos à l'hectare au moment que vous avez un PMG de 500 grammes. Sinon, votre sol n'est pas assez couvert. je suis contre de ne faire que la féfrole. Ça se fait aujourd'hui beaucoup dans le sud de la France. Féfrole pour faire un maïs. Mais si votre féfrole, elle est malade, si elle a l'anthrachnose à l'automne, au printemps, vous avez des plantes qui sont encore présentes, mais qui ne sont rien structurés, qui ne sont pas faites de notificité. ça veut dire que vous n'avez pas stocké beaucoup d'azote dans votre sol. La féfrole est superbe, mais en mélange. La veste felue, la veste felue, pour moi, c'est une plante à utiliser pour tout ce qui est culturel et printemps, surtout maïs, maïs, pommes de terre, tout ce que vous souhaitez un peu plus tard. Pour la pétra, c'est pour l'orche des printemps, elle démarre un peu tard. Maintenant, ça dépend quand est-ce que vous vous souhaitez à l'automne. Et ça, pour toutes les autres cultures des printemps, il faut absolument mélanger la veste felue. Les lupins-plants. Les lupins-plants prichent en prudéine, une bonne valeur pour les animaux, structurent bien les sols, un peu plus sur les sols acides, libèrent du phosphore, démarrage à l'automne assez lent. Après, vous avez tous les trèfles. Des trèfles. Pardon. Il y a une question ? Non. Non ? Pas de question. OK. Des trèfles, il y a plus que 200. on ne va pas tous utiliser, mais il y a quand même des trèfles qui sont très bien. Trèfles et à l'excentrique. Entre deux pailles. Trèfles et à l'excentrique. où il faut faire attention avec toutes les légumineuses, surtout les trèfles, c'est la présence des citones. Parce que si vous avez semé des trèfles et vous laissez manger par la citone, vos trèfles, vous n'avez jamais quelque chose en arrivant. La limace aussi, elle aime tout. Est-ce qu'il est légumineuse ? Type trèfle, poids, la fèfrole, pas du tout. Le lupin, moyennement, mais tout. Est-ce qu'il est petite crêne en trèfle ? La limace, elle aime bien. Il faut faire attention à ça aussi. Ça pousse très vite. Trèfle à l'excentrique. Il n'y a pas de souci. Trèfle à un carna pour faire des cultures de printemps. Il faut mélanger des rèfles et un carna pour moi. Lôtier, aujourd'hui, on parle beaucoup. Lôtier et caniculé. Ça sera plutôt pour moi couvert permanent dans les céréales parce qu'il démarre beaucoup plus tardivement que la lucienne. Pas forcément obligé de le calmer dans la culture. En couvert tout court, cycle et longue, cycle et courte, pour moi, le démarrage est un peu trop limité. très frais violet utilisé dans les métailles ou aussi pour des cultures de printemps. Pas de souci. Les légumineuses, ils sentent très bien parce qu'ils prennent l'azote de l'air qu'on inclure dans le sol. Ils perdent du calcium, l'hyperfer et cobalt. De ne pas utiliser des légumineuses dans les couverts, c'est vraiment un fruit professionnel. Et ça, c'est vraiment un moyen d'inclure de l'azote dans nos sols. Après ça, il faut les vraiment prendre. Après, il y a des plantes qui se structurent plus ou moins en profondeur. Mais la lucerne ou même les mélilos, ainsi que les courtes pour un couvert, même pour une culture des printemps, ce n'est pas sa place. Ce sera plutôt en couvert permanent. La fèfrôle, oui. Les lupins, oui. Alors, pour fixer les l'azote, les légumineuses, ils ont besoin beaucoup d'énergie solaire qui est donnée par la photosynthèse. Il faut le semer très tôt. Tout ce que vous semez tard en légumineuses, vous vous privez d'une certaine efficacité de cette plante-là. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par ce métaux ? Quelle date pour vous exactement ? C'est plutôt possible pour moi aujourd'hui. C'est des semis, quand on parle, céréales, dans les céréales au printemps. Si vous pouvez. Après, si vous restez sur une réflexion plutôt classique, ce sera récolter aujourd'hui et semer vos couverts aujourd'hui. Plus vous perdez du temps entre la récolte et les semis de couverts, la récolte d'une céréale et les semis de votre couvert, plus vous perdez du temps. Trois jours, quatre jours au mois d'août, début août, ça fait 10-15 jours au mois d'octobre. Et ce temps-là, vous ne vous récupérez plus du tout. D'accord, merci. Après, c'est un tableau uniquement pour montrer qu'est-ce que les légumineuses, au moment qu'ils se déflatent, normalement jusqu'à la floraison, qu'est-ce qu'ils sont capables de stocker la sotte dans votre sol ? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ce n'est pas des légumineuses qui fixent la sotte dans le sol, c'est des bactéries qui vivent avec les légumineuses. et c'est vraiment très, très important de prendre ce type de plantes pour mettre la sotte dans le sol. Tout le monde a besoin de la sotte, n'importe ceci, en bio, ceci, en système classique, même des fermes d'élevage, mettre toujours des légumineuses dans les couverts, même si j'apporte des fumiers ou des lycées. La fomicès, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte au moment qu'on travaille déjà beaucoup avec des légumineuses en culture. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus sensibles et des plantes qui sont beaucoup moins sensibles. Après, des graminées. Awen dibluid, c'est une plante que je mettrai dans le mélange pour un cyclicourde. Cyclicourde, ça veut dire entre une récolte qui s'est fait, bon, maintenant, ça dépend de la région et l'année entre les mois de juillet, juin, juillet, août et avec un resumé à l'automne. Ça, c'est un cyclicourde pour moi et après, un cyclic long, c'est des cultures de printemps. Awen dibluid, il sera mis dans le cyclicourde pour moi. Il faut mettre des graminées avec et c'est un graminé qui est assez facile à chérer. Et Sorgho, pour un chère, c'est un graminé assez facile à chérer dans un cyclicourde. Il a sa place l'avoine d'hiver pour un cyclic long, il a sa place. Il faut mélanger l'avoine d'hiver. Il faut mélanger les seigles, pas forcément des seigles qui sont cultivés, ça sera plutôt des seigles fourragères. Il y a des seigles forestiers. l'avantage de cette espèce-là, vous ne semez pas beaucoup de kilos, mais vous avez des touffes avec 20 ou 30 tals selon l'année. Il fait beaucoup de biomasse, c'est un cercle qui monte. Par contre, il faut faire attention à ce que vous voulez semer, dans quelle méthode de semis vous trouvez, parce que ça fait des touffes quand même énormes après. Il faut savoir les seigles. Après, les seigles, j'aime bien, les seigles fourragères. Lui, il est mycorissé, les seigles hybrides, probablement pas mycorissé. Pour ça, je préfère plutôt des seigles fourragères vis-à-vis des seigles hybrides. À nouveau, je veux mettre plus de carbone dans mon sol, les régras. Ça aussi, c'est un couvert ou une plante qu'on peut utiliser en couvert. Pour question. Quand vous parlez d'un cycle de 300 jours, 200 pour un lupin, si on veut semer au mois de d'août pour une récolte de betterave, devant une betterave, est-ce qu'il passe ? Parce que vous parlez toujours de la durée de la croissance. Ça veut dire quoi, ça, dans tous les produits que vous avez proposés ? Ici, c'est la plante, le développement de la plante pour arriver à la épuration. comme le lupin, il était à 200 et quelques jours. Par rapport à la betterave, par rapport à la culture de printemps, comment ça marche ? Est-ce qu'il fonctionne tout ça ? Est-ce que l'hiver, comment il le passe, le lupin ? Le lupin ? Le lupin, le lupin, ça dépend l'hiver, ça dépend quand est-ce que vous semez. normalement, le lupin d'hiver, il est semé au mois de septembre. Si vous faites des semis début août ou mi-juillet, il sera plus avancé. S'il n'est pas à la florection qui m'étonnerait, il va passer l'hiver, il n'y a pas de problème. Et pour faire un pétrave, la question, comment vous faites la pétrave aujourd'hui ? Est-ce que vous faites la pétrave en TCS ? Est-ce que vous faites la pétrave avec une préparation en été et vous semez découvert sur une préparation parce que vous tenez quand même votre sol ? Est-ce que vous faites uniquement du strict-heel à l'automne ou au printemps ? Tout ça, c'est-à-dire des choses, je ne sais pas. Non, on est en TCS. Au minimum, on travaille le sol quand même pour échauffer le sol au printemps et c'est tout. Un passage, on ouvre un passage, un passage maximum. Et est-ce que vous faites à l'automne une préparation en profondeur des combats ou je ne sais pas quoi ? Ou rien ? En général, Pour les métraves, on essaie de travailler une fois en profondeur et puis après, on arrête. Mais cette année, ce n'est pas évident. On doit s'adapter de plus en plus. C'est ce qu'on pense faire. Mais je pense que pour une métrave, il faut travailler un peu le sol. Je préfère travailler le sol. Ça dépend si l'automne est sec. On peut travailler au printemps à l'automne. Mais s'il est humide, il ne vaut mieux pas être trop y touché et se met directement. Mais ça fait des années qu'il est sec. Donc, on peut travailler un peu plus facilement. Comment faire des profondeurs ? Sans être en profondeur. Minimum en 8,10 cm. Après, ça ne sert à rien. On consomme beaucoup de gasoil. Il vaut mieux se débrouiller. Le premier passage, il va surtout servir à faire germer tous les mauvaises herbes et puis après, on sème. Il y a les repousses, il y a tout ça, ce n'est pas évident à gérer. Ou est-ce qu'en sement aussitôt, les engrais miens, il va être suffisamment costaud pour étouffer les graminées type repousse de blé ? Ou est-ce qu'on peut faire aussi maintenant, je pense, refaire la moisson à moissonner à 25-30 cm, passer un rouleau faca aussitôt avec le déchaumage et comme ça, on a une bonne minérisation de la matière organique, un bon mélange de la matière organique et après, ça va mieux à travailler, à semer les engrais verts. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du rouleau faca derrière la batteuse ? On va dire ça. Comme ça, si on moissonne à 30 cm, il y a moins de paille dans la batteuse et ça nous permet d'éviter mieux, moins de perte de grains et après, le mélange, la matière organique se fait mieux. Je ne sais pas, je demande. Moi, je n'aime pas du tout le travail mécanique, première chose. Mais pour expliquer ma situation, je ne fais pas la pomme de terre non plus. Je sais, pour la pomme de terre, on est obligé encore de travailler le sol. pour la pétrafe, pour moi, ça se discute. On est peut-être obligé à travailler le sol après l'arrachage. Aujourd'hui, au moment que vous avez une céréale, en supposant que vous faites une pétrafe et une céréale, si votre céréale est bien développée, aujourd'hui, vous avez une céréale qui est correcte. Ce n'est pas à la récolte, quand vous récoltez dans les conditions normales, que vous... votre structure du sol va s'effondrer, pas du tout. C'est une structure du sol qui, après, la récolte qui est bonne. Maintenant, des fauchées hautes, ça dépend. Si vous voulez retravailler le sol derrière, faites attention. Quand vous avez un chôme qui est haute, beaucoup de soutien n'aiment pas la paille longue. Vous faites des mélanges terre-paille qui est plus ou moins correct. Ça, c'est une chose. Si vous voulez faire des chemis directs découverts dans la paille haute, je n'en ai aucun souci. La seule chose où il faut faire attention, c'est est-ce que vous êtes dans le temps, pas la première année, un développement des compagnols avec la paille haute. Parce qu'après la récolte, normalement, vous avez des rapaces qui font un peu la chasse sur les mulots que vous pouvez peut-être avoir dans votre sol. Si ce n'est pas le cas, des récoltés hautes de semer des dents, je n'en ai aucun souci. Pour tout, qu'est-ce qui les repousse ? Au moment que vous commencez à déchaumer, vous devez attendre au moins 15 jours pour avoir le résultat de votre déchaumage. Ça veut dire que vous pertez du temps important pour les couverts. Au moment où on a l'humidité, qu'on n'a pas d'humidité quand tout était séché, déjà, votre travail, elle ne vous sert pas à grand-chose parce que ça ne lève pas et les couverts n'est toujours pas semés. Je préfère des récoltés et de semer des couverts franchement le plus rapidement possible d'ailleurs. Si vous voulez obtenir des couverts avec une forte biomasse, plus vous semez près de la récolte, plus vous gagnez au point de production des biomasse. Et les couverts, ils devraient étouffer votre céréale qui poussera quand même un peu moins rapidement que certaines espèces des couverts. d'accord. Maintenant, pour la pétrave, pour la pétrave, il y a plein de différentes solutions. Si vous estimez que vous êtes obligé de travailler votre sol en profondeur sans discuter sur la profondeur, est-ce que c'est 10, 20, 30, n'importe quoi ? Faites ça tout de suite après la récolte et semez votre couvert au même temps. Et après, vous laissez tranquille votre sol jusqu'au moment du semis de pétrave. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais les réchauffements, OK. » Vous avez un bon traînage. Votre sol, il n'est pas trop humide. Ça veut dire que le réchauffement, il va se faire quand même. Et après, si vous mettez des espèces en place qui noircient vraiment, vous trouvez pratiquement la même température comme sur un sol qui est travaillé. Par contre, vous ne stimulez pas à nouveau de nouveaux eserves jusqu'avant la semis de pétrave. Après, c'est-ci d'accord, il faut avoir un semis adapté. Il dégage la ligne des semis. Il faut avoir des étoiles. Il faut avoir un disque-offreur des étoiles. Et après, c'est-moi qui est capable d'offrir et refermer les sillons. Là, ce n'est pas toujours évident parce qu'on sème la pétrave à 200 gm de profondeur. Et selon la nature du sol, on est capable, il faut le refermer. Et soit c'est-moi est capable, lui non. Si vous voulez travailler le sol, travaillez à l'automne et ne travaillez pas au printemps. Et qu'est-ce qui noircit ? Tourne le sol, fèfrôle. La plupart des trèfles, les noirs, si vous mettez un peu des craminés avec parce qu'ils vous font quand même la structuration des craminés. Et là, après, vous sèmez vos pétraves là-dedans sans toucher beaucoup de sol au printemps. D'accord. Essayez, vous faites tous vos pétraves à partir de 2021, mais essayez, réfléchissez là-dessus. Merci. Au moment que vous commencez à travailler le pré-sol pour le réchauffement, même avec un passage, vous provoquez un lever des mauvaises armes beaucoup plus importants ou provoquez un lever des pétraves sauvages beaucoup plus importants que vous n'avez pas quand vous ne touchez pas au sol. Mais j'ai conscience aussi, ça demande aussi moins un peu plus de performance. Mais comment vous gérez la destruction du couvert ? On a vu cette année, on n'a pas eu de gel, pas vraiment de gel. Moi, c'est le cas, je me suis mis en direct dans de la moutarde. J'ai loupé mon glyphosate. C'est en train de la tête. Si vous loupez les glyphosates, oui, mais comment je gère ? Maintenant, ça dépend de ce qu'il me reste au printemps. S'il me reste les dicotes, il faut que je commence assez tôt avec des hormones. Parce que soit supprimer une moutarde, par exemple, avec des glyphosates, la moutarde qui est pratiquement à la floraison, c'est très, très compliqué. Oui. C'est une très forte dose de glyphosate. On arrive. Il ne faut jamais dire qu'on n'arrive pas. Là, je mettrais plutôt un hormone, même avec des températures très basses, au moins quatre semaines avant les chemises des pétraves. Comme ça, je n'ai pas de rémanence du produit. D'accord. Aujourd'hui, je préfère, ça c'est ma conviction personnelle, regarde que moi, je préfère utiliser des produits chimiques à la place des sous-outils mécaniques. L'influence sur la biologie du sol de la chimie aujourd'hui, elle est moins importante, elle est moins chênante. On peut parler des glyphosates comme on veut. Il y a des études qui sont faites dans les États-Unis. Il y a une méga étude qui a repris plus de 240 différentes études pour voir l'influence sur la biologie du sol entre la chimie et les mécaniques. C'est toujours la chimie qui gagne. C'est moins chênant sur la biologie du sol que les travaux mécaniques. Pour ça, personnellement, je préfère aujourd'hui encore avec. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui la chimie mais je dis la mécanique. D'accord. Mais ça, c'est moi. Chacun est libre là-dessus et j'aime bien discuter là-dessus parce que je ne sais pas tout le monde a le même avis. Et si on broye après avoir implanté la betterave ? À certaines espèces avec un broyage ou même avec des rouleaux, vous n'arrivez pas à les arrêter. Oui. Vous pouvez. Et pour ça, à nouveau, je n'aime pas utiliser la chimie. Ça, c'est une chose. Mais je préfère la chimie vis-à-vis de la mécanique. Mais plus vous semez vos couverts tôt, plus vous avez la chance d'avoir des couverts performants qui étouffent et vous pouvez les arrêter peut-être avec un rouleau. Peut-être. S'ils ont bien développé, vous les arrêtez avec un rouleau. Pour un maïs, c'est beaucoup plus simple à faire parce qu'on seme beaucoup plus tard parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui commencent vraiment à se développer au printemps. Mais pour la betterave, je suis conscient, c'est assez difficile parce qu'on veut la semer très tôt, et on ne peut pas dire qu'on attend que les seigles a épiaissons ou la boine a épiaissons. Et s'ils ne sont pas à un certain stade, vous pouvez les rouler autant que vous voulez, il ne les crèffera pas. Il va repartir avec des tales, avec plein de trucs. Et plus vous les fauchez ou vous les broyez, plus il va repartir du pied. C'est pour ça que si on pense des arrêts mécaniques avec des rouleaux FAKA, il faut avoir des couverts qui sont bien développés, des graminées, des buts épiaissons, des dicotes ou des légumineuses, des buts florissons. Si l'estade n'est pas là, vous faites ce que vous voulez, la plante ne va pas s'arrêter. D'accord. Là, il faut quand même avoir conscience. Ce n'est pas parce que je viens avec un rouleau FAKA parce que je roule très vite avec un rouleau FAKA, je fais un déjommage et arrête toutes les plantes. Non, ce n'est pas le cas. C'est bon ? Concernant aussi le radis, il a aussi des fois des effets sur le nématode. Oui. Ça vous dérange quoi si on continue à les mettre dans les couverts ? Parce que la moutarde, vous étiez beaucoup plus… vous aviez un avis beaucoup plus tranché, on va dire. mais le radis a un peu des fois les mêmes effets. Les radis, j'aime beaucoup mieux les radis. Les radis, il n'est pas anti-mycorhiste. La structuration du sol des radis est supérieure comme une moutarde. Si vous ne croyez pas, c'est mieux les deux côtes-côtes. Et vous vous promenez uniquement dans la parcelle et vous arrachez des pieds. Non, je vous parle sur l'effet nématode. L'effet nématode, l'effet nématode. Essayez de restructurer votre sol biologiquement et les nématodes, ils vont dégâcher parce que ce n'est pas leur milieu. D'accord. Les nématodes que vous n'aimez pas, patochènes. Oui. Parce qu'attention, des nématodes, il y a plus que 200 différents nématodes et des patochènes, il n'y a même pas un vingtaine. D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Si vous avez un développement, bon, ça c'est dans une autre formation et on n'a pas le temps de montrer tout, il y a des champions qui limitent les nématodes patochènes, qui les suppriment. Mais si les champignons, ils ne sont pas là parce qu'on a travaillé les sols, beaucoup mécaniquement, parce qu'on n'a pas nourri la plante, vous ne savez jamais que toutes les champignons sont dans votre sol. Et vous savez toujours des problèmes des nématodes patochènes. D'accord. pour moi, il y a quatre types de couvertes différentes. Alors, le premier, c'est un cycle court. Alors là, vous savez, entre deux pailles, ce sont des propositions. Je vous avais mis toujours la quantité en pur, et là, c'est divisé pour avoir la quantité à l'hectare, divisé par le nombre d'espèces. Voilà. Vous pouvez regarder ça plus tard, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses. C'est pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire et on arrive d'avoir des espèces ou des mélanges. Alors ça, c'est un cycle long. C'est pour des chemis plutôt type maïs ou plantation pente de terre. On le sait plus tard. Ça, c'est un mélange pour la pente de terre avec des plantes annuelles qui, de frais, chelais au moment que l'hiver est pressant, il chelera pas forcément si l'hiver n'est pas assez froid. Nicéa, il dégage tout seul, Idéa Noire, Trèfle et Alexandrie et Guy et Non, Lélin, il dégage rapidement, les radis, ça dépend à quel stade il est, le sorgo, il dégage, la veste volume commune, pardonnez-moi. Elle dégage aussi quand il fait un peu froid, quand elle est développée. les fausses safranes aussi, ils meurent assez rapidement. Ça, c'est un autre mélange avec des féfroles, des trèfles, la ouaine, il y a de la ouaine dedans. Ça, c'est aussi pour des personnes qui veulent plutôt qu'il ne reste plus grand-chose au printemps. Qu'est-ce qui va rester au printemps ? C'est les seigles fourragères. Mais comme il est décemé uniquement à 4 kilos, il ne va pas repassender grand-chose. Là, c'est un mélange pour faire des pommes de terre ou du maïs avec beaucoup plus de craminés. Et ça, c'est clair. Si vous voulez reprendre ça au printemps, il faut d'abord passer avec des glyphosates. ça, c'est des mélanges qui sont faits dans une ferme dans les États-Unis, Rocky Farm, où on en parle beaucoup aujourd'hui. Cette ferme-là, elle fait 50 % de sa surface en couvert et 50 % en pommes de terre. La pomme de terre, dans toutes ses formes, elle est faite tous les deux ans. Vous pouvez regarder sur leur site internet ce qu'ils font. Ils font des choses très, très intéressantes, je trouve. Les couverts, aujourd'hui, ils sont beaucoup pâturés par les moutons. et l'année suivante, à nouveau, c'est la pomme de terre. Pomme de terre, couvert, pomme de terre, couvert. C'est une rotation, à ma connaissance, elle n'existe pas beaucoup en France. Mais c'est intéressant qu'est-ce qu'ils sont en train de le faire. Et eux aussi, ils mettent des plantes associées avec la pomme de terre. Ça veut dire, au moment qu'ils plantent la pomme de terre, ils sèment du bois, du charme-cin, la fée de joie, la chaise commune et du bois à chiche avec la plantation de pomme de terre. aussi quelque chose que je ne connais pas du tout. Ici, on commence à parler, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont la même ou la même diversité des plantations au moment des plantations des pommes de terre. À voir. Je trouve que c'est intéressant et si eux, ça arrive, il n'y a aucune raison que nous, on n'arrive pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire des métailles ? Ça, c'est une proposition pour faire des métailles. Ça veut dire, c'est récolter en stade grain luteux ou épiaison du tridical. L'idée, c'est ça, faire des métailles à masse et enfin à maïs taillère sans travailler le sol et selon les plantes utilisées dans les métailles avec ou sans glyphosate. Si c'est que du cycle critical, laouane, quand ils sont tous à la épiaison qu'il n'y a pas de travail par arrêt, on peut se passer des glyphosates qui est le cas à un temps en temps. Quatre-vingt types de couverts qu'ils doivent associer. tout à l'heure. Vous avez parlé à l'État. Vous n'avez pas des découvertes types, Petram ? C'est découvertes permanentes, vivantes, permanentes. Ça, ça vient après. Pour l'instant, c'est culture associée. Ça veut dire avec les colsas, on essaye de semer des légumes qui captent la santé et l'air pour mettre dans le sol. Là, c'est aussi des propositions. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui qu'on peut faire aujourd'hui. Tout ça, ça dépend. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est clair, au moment que je travaille avec cette tube découverte, les desservages avant le semi ou après la levée des colsas, elle n'est pas forcément à sa place. Ça, on ne desserve pas du tout. On les décote ou on les desserve en sortant d'hiver. Il y a plein des produits aujourd'hui qu'on peut utiliser. Là, on fait uniquement des endigraminées pour au moins supprimer les répouces des céréales pour ne pas l'empêcher le développement des colsas ou des couvertes associées. Ça, c'est un colsas mélangé avec des légumineuses. Le but, c'est d'avoir une légumineuse au moment de la récolte du colsas. Comme le colsas, c'est une plante crucifère, il n'est pas du tout mycorhissé, c'est les trèfles qui devraient aider, dans ce cas-là, ici, un trèfle blanc, de nourrir une certaine forme de chambillon pour avoir des mycorhisses toute l'année dans leur parcelle. On peut faire ça assez facilement avec les colsas. Il y a des personnes qui font ça avec des lundis verts. la même chose. Après, le quatrième groupe, c'est vraiment le couvercle vivant permanent. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu ou si vous êtes déjà allé chez Hypercharpentier. Ça, c'est des photos de Louis. À droite, vous avez un plaid avec une lucerne permanente vivante et à gauche, vous avez un plaid. sans couvert. Les résultats, c'est ça. À gauche, vous êtes en TCS avec 180 unités d'azote. Il a fait à peine 8 tonnes. À droite, avec 100 unités d'azote rapportées avec la lucerne au pied, il a fait un peu plus 8 tonnes aussi. Mais avec des produits plus élevés sur les photos à droite que sur les photos à gauche. Des couverts vivants permanents, ces sortes de choses très, très intéressantes, mais ça s'apprend. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire ou non. Parce que pour arriver d'une lucerne qui est verte à droite ici et qui est desséchée sur cette photo à droite ici, à l'époque, ils sont passés avec certains produits qui n'existent plus aujourd'hui. Pour ça, il faut bien savoir comment on peut gérer ces situations. Il y a des différentes espèces qu'on peut utiliser en couvert vivant, les trèfles blancs, parce qu'ils montrent un moment. Il n'y a pas de trèfles blancs vivant avant un maïs. Là, on peut avoir des problèmes d'alléopathie sur le maïs. Ce n'est pas le cas avec les autres trèfles, mais avec les trèfles blancs. Après, on a un trèfle violet, on a des infoins, on a le mêlé-l'eau, le lotier. Pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent du lotier comme culé pour utiliser un couvert permanent. C'est très fluide dans les solumides, la minette, avec des installations encore plus longues que d'autres espèces. Mais comme vous faites beaucoup de cultures industrielles, c'est assez complexe, compliqué de travailler avec des couvertes permanentes à votre situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça ? Couvertes permanentes, vivantes ? Non. Non. J'ai essayé cette année. J'en ai dans mon colza, j'ai une parcelle avec du trèfle blanc et du lotier. J'ai désherbé avec du colza, 0,3 de colza, 0,3 de noval à l'alvé du colza. Le lotier, il a un peu souffert, on va dire. J'ai encore du lotier sous mon colza. Il faut voir s'il va suffisamment reprendre, se développer pour couvrir le sol après la récolte. Le trèfle blanc était un peu trop développé cet hiver. J'étais obligé de le calmer avec un long trail parce qu'il a clairement pompé sur le colza. Donc voilà, derrière ça, j'ai un blanc à l'alvé. Comment ? Le trèfle blanc, il a chaîné le colza ? Oui, carrément. Alors, il faut que je me renseigne sur la variété que j'ai utilisée parce qu'il était très, très vigoureux. Est-ce que c'était un trèfle géant ? Non, je pense que c'est une variété un peu intermédiaire, mais ce n'est pas un géant. Mais il faut que je me renseigne. Il faut que je retrouve la variété que j'ai utilisée, mais elle a vraiment été étouffante par rapport au colza. C'est étonnant. Parce que le trèfle blanc Huya, normalement, il ne dérangera jamais un colza. Donc là, je pense que dans le trèfle blanc, l'objectif, ce sera de le calmer et de semer du blé en direct dedans. Mais je pense le détruire à la reprise après l'hiver. La reprise de la végétation après l'hiver parce que je pense qu'il va trop concurrencer mon blé. vous pouvez essayer de l'échirer uniquement avec l'allié, calmer, sans le tuer. Mais ça, c'est facile à dire. Ce n'est pas toujours facile à faire parce que vous mettez un peu trop d'allié, il peut partir, vous ne mettez pas assez et il ne va pas rachir comme vous souhaitez et il peut faire concurrence. Mais ça, ce sont des choses qu'il apprend et ce n'est pas toujours facile à dire quelle dose il faut faire selon les conditions. Avec 2 grammes, vous avez assez et d'autres, avec 5 grammes, ce n'est pas assez. C'est pas assez. Mais regardez quand même si vous ne pouvez pas garder au moins une partie parce que ça sera intéressant et probablement votre éblie sera quand même supérieur que si vous êtes capable d'écarter un peu des trafles. D'accord, je ferai une bande en tout cas. Une bande, ce ne sera pas la mort même si ça passe mal. Oui, bien sûr. Si vous voyez, au printemps, c'est quand même assez facile. Vous avez quand même assez longtemps pour travailler avec des hormones. Si ça ne marche pas avec l'allié, vous pouvez toujours mettre du 4D ou quelque chose pour calmer la légumineuse. Ça va très vite ou avec des londrelles ou avec n'importe quel produit. À l'automne, c'est plus compliqué. Là, on a beaucoup moins de possibilités. Mais au printemps, ce n'est pas trop chênant. C'est une céréale de calmer une légumineuse. C'est assez facile à faire. D'accord. Mais bon, je suis un peu plus convaincu avec le lotier, il faudra gérer le désherbage du colza sans colzaur. Mais je pense qu'il est moins agressif vis-à-vis de la culture et moins concurrentiel. Regardez vraiment la variété des trèfles que vous avez utilisé. Parce qu'il y a des trèfles qui sont probablement moins agressifs. Et le but, c'est les trèfles et les steflops. une fois, vous avez réellement récolté votre colza. Et là, vous avez des trèfles qui sont capables d'étouffer tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Vous n'avez même pas des repousses de colza. Et là, c'est bien. Parce que là, vous semez un blé dedans et vous êtes sûr de partir avec un beau pied pour faire un blé. D'accord. J'en saurais plus après la récolte du colzaur. Oui. D'autres questions ? Une dernière betterave pour moi de rachet au 15 novembre. Je ne mets pas de blé derrière. Je mets des poids de conserve. Quel type d'engrais vert de couvert je devrais mettre pour passer l'hiver et couvrir mon sol ? Et je sème mes poids de conserve autour du 25 avril au plus tôt. C'est des sèvres. Du sèvres avec la fèvrole. Du sèvres avec la fèvrole. Trigital. Pardon ? Ou du tritical. C'est un sègle. Tritical, je ne sais jamais regarder si le tritical est mycorhissé ou non. Ah, d'accord. Je sais, c'est le sègle. Là, c'est le sègle et le fourracher. Ce n'est pas un sègle hybride. C'est un décan. Ce qui est important, c'est la mycorhise. Oui. Pour moi, c'est très, très important. D'accord. J'avais une interrogation. Cette année, j'ai utilisé de l'allié. Et on a un climat particulièrement sec. Donc, de l'allié sur des blés. Je suis inquiet pour savoir si ça ne va pas avoir une incidence. sur la levée du futur couvert après le blé. Est-ce que vous avez 25 grammes d'allié ? Je trouve ça moins que ça. Quelle dose ? Entre 25 et 30 grammes. Et on a eu très, très peu d'eau. Là, on n'a eu que 5 millimètres la dernière fois qu'il a plu. Et je crois que depuis le printemps, on doit être à une trentaine en tout et pour tout depuis deux mois. Voilà. Est-ce que l'allié va poser des problèmes pour le choix de mes couverts que je sème en direct ? Ça dépend maintenant. Vous semez quand, vos couverts ? Je sème ou plutôt derrière moi sur la batteuse en direct. Direct, direct, direct. Un semoir à dents qui ne perturbe pas beaucoup au moment du semeut. Vous récoltez quand ? Probablement. Je suis dans le nord de laine. Cette année, ça va être précoce quand même ? Ce sera mi-juillet, je pense, cette année ? D'habitude, on est en juillet, début août. Essayez de semer à la main des légumes ces crucifères dans votre blé qu'un jour avant avant la récolte. D'accord. Et comme ça, vous verrez si ça se défloppe ou si ça ne se défloppe pas ou si ça meurt après. C'est possible. Vous savez, les rémanons, ce produit, ça se lie à plein de différents facteurs. L'humidité, la date, la quantité, mais aussi l'activité biologique de votre sol. Et celle-là, je ne connais pas. Si vous avez une très bonne activité biologique sur des sols qui sont bien humectés, la dégradation des produits, ça va se faire correctement. Par contre, vous me dites, il fait sec, c'est déjà un point qui limite la décomposition des produits. et si vous voulez être sûr, semez un peu à la main dans différents endroits de votre parcelle pour voir ce que ça donne. Sinon, il faut, ça fait dommage parce que vous ne pouvez pas semer du tournesol, vous ne pouvez pas semer des légumes meneuses, des crucifères et tout ça, vous ne restez que avec des graminées. ce n'est pas top. Je n'ai jamais eu le problème jusqu'à présent mais là, ça m'inquiète beaucoup. Pour ça, pour moi, il faut essayer de semer un peu avant pour voir ce que ça donne. Et quand vous voyez que ça dégage, ce n'est pas la peine d'engager des freins ou il faut choisir d'autres espèces qui supportent l'allié. Tout ce qui est graminé, normalement, ça ne pose pas de problème. D'autres questions ? J'ai une question sur le trèfle blanc en nain. Je pensais implanter du trèfle blanc en nain dans du maïs, avant du maïs, mais dans du maïs pour la céréale qui suit. Est-ce que vous avez un retour d'expérience et de type comment on implante ? Ça dépend comment vous savez semer votre maïs. Comment ? Comment vous savez semer votre maïs ? Vous pouvez semer un trèfle blanc dans le maïs au moment qu'il est à un certain stade. maintenant, mon maïs, il est déjà levé, il est à plus de six feuilles. L'idée, c'était de, avant couverture du grand, le lancer à la volée pour qu'il se développe pendant l'été. Moi, je suis en maïs irrigué, donc de toute façon, je vais irrigué et qui profite au blé qui suit. Est-ce que c'est quelque chose qui se rend ? Les désalvages de votre maïs, vous avez fait avec quoi ? Est-ce que c'est la permanence des produits ? Je suis passé avec du... Comment ça s'appelle ? Je suis passé avec du monsoon, vous lire les matières actives, je ne sais plus, et du... Est-ce qu'il y a des sulfos avec ? Je pense qu'il y a un peu de sulfos, oui. Souvent, aujourd'hui. Comment ? Souvent, il y a des sulfos aujourd'hui dans les programmes de désalvages du maïs. Oui. Et souvent, les sulfos, ils ont une certaine rémanence. Regardez sur votre produit en cas de ressemi. Ils vous disent qu'est-ce que vous devez faire. OK. Sinon, vous pouvez semer dépendant des limaces. Vous faites du maïs en direct ou du maïs en classique travail du sol. Il y a eu travail du sol, oui. Il y a des personnes qui binent les maïs avant les fermetures du rang ou ils sèment en même temps. D'accord. Oui. Merci. Pour un conseil sur les couverts avant betterave, j'ai bien entendu que vous déconseillez quand même plutôt la moutarde, même si c'est de la moutarde d'Abissini. Justement, je pensais m'orienter sur, vous avez dit, un mélange à base de plusieurs légumineuses avec un peu de tournesol de la facélie et je pensais compléter avec de la moutarde d'Abissini. Donc, j'ai compris que la moutarde, elle avait un effet anti-nicoryse. Donc, on oublie la moutarde d'Abissini et on la remplace par autre chose. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Si vous voulez faire des crucifères avant la betterave, regardez pour des radis, radis fourragères avec des cyclées longues. Alors, j'ai déjà été très embêté par les radis fourragés parce que je sème, je passe le strip-till à l'automne, fin septembre maintenant et je ne reviens, je ne laisse plus, je ne touche pas du tout mon inter-rand. Et les radis, parfois, malgré le roulage, malgré le gel et malgré le glyphosin, j'ai entendu que vous disiez qu'il y avait peut-être eu un petit coup d'hormones, ça pourrait peut-être simplifier le truc, mais j'ai déjà eu des radis cassés par le rouleau et qui ont repris et qui ont refleuri dans les betteraves. Donc, assez déçus des radis pour leur destruction. qu'est-ce que vous mettez dans le mélange aujourd'hui ? Tournesol, Facilif, vous mettez des graminées avec ou non ? Non, et au contraire, j'ai été vachement content l'an dernier, j'ai fait un j'ai fait un anti-graminé pour le nettoyer et j'ai eu un ce qui fait qu'il n'est resté que les légumineuses, j'avais un mélange fermier, une cinquantaine de kilos de poids fourragés, févrol et veste, c'était la base, avec en plus donc tournesol et facélie et tout ça, ça a vraiment bien gelé malgré le peu de gel qu'il y a eu cette année et là où il y a eu un anti-graminé, c'était même propre, c'est resté propre jusqu'au bout, donc c'est content. Il y a cette histoire de moutarde d'Avicini, est-ce qu'on l'exclu ou pas ? Et si vous me dites… Moi, je vais la mettre. Ouais, voilà, d'accord. On peut tenter de… Maintenant, vous ne voulez pas faire des radis parce que vous avez de mauvaises expériences avec des radis. Aujourd'hui, dans les parcelles où vous soumenez des pétraves, est-ce que vous avez fait un clivosate avant le soumis des pétraves ou non ? Oui. Moi, j'essaie de décraminé, je mettrai de décraminé avec et je fais un glyphosate. Après, on peut discuter sur la date de destruction, mais je mettrai de décraminé avec, je mettrai du sorgho avec, je mettrai du sorgho échelle, de toute façon, il n'a aucun souci. Un sorgho fourracher et je mettrai quand même du sorgho fourracher avec. Et du sorgho fourracher, vous n'avez pas besoin d'une grosse dose de glyphosate pour l'arrêter. Je n'aime pas des applications de 3-4 litres, mais franchement, d'utiliser un litre de glyphosate dans les bonnes conditions, je vois plutôt... Une toute petite dose de 2-4-D détruit. Ok, pardon ? Une petite dose de 2-4-D avec le glyphosate détruit très bien les radis. Moi, j'ai eu le même problème avant où j'avais du mal avec les radis. Depuis que je fais ça avec le glyphosate, j'ai plus de problème de radis. Mais par contre, j'ai les plus de l'échelle. Il faut faire des problèmes déjà. Les hormones ? Vous laissez combien de temps entre l'application des hormones et les semis des betteraves ? Minimum 4-5 semaines. Voilà. Pour ça, je dis, il faut faire assez tôt la destruction. Et aucune importance de la température. Ça passe très bien même par la température. Oui. D'autres questions ? Entre deux cultures très courtes, est-ce que la moutarde d'Abyssinie est gênante avec une facélie et un Niger. Pourquoi vous voulez semer la moutarde d'Abyssinie sur un cycle court ? Ça vous apporte quoi ? Non, mais parce que je l'ai. Dans le moindre mal, maintenant, je l'ai. Si je vous écoute. Si je vous écoute. Oui, d'accord. Vous l'avez acheté, d'accord. Vous l'utilisez cette année, mais l'arrêtez pour l'année prochaine. C'est gênant. C'est gênant. Pour moi, c'est gênant. D'accord. Et entre deux pailles, vous devez apporter à ajouter des légumes minuels. Non, entre un poids de conserve et un blé, qu'est-ce que vous conseillez comme gouverneur ? Tournesol. Facilite. Sorgos. Courage faire. Nietzsche faire. Radie. Courage faire. Vous êtes plein du lin. C'est un cycle. Deux mois. Ça dure deux mois. Oui, deux mois. Vous êtes capables de faire des tournesols en fleurs. Arrêtez. Dans le nord de l'année. La vaine brésilienne. La vaine rude. Un tout petit peu. Facilite, un peu. Facilite, oui. Tournesol. Facilite. Radie. La vaine rude. Sorgos. Lin. Vous faites du lin chez vous ? Non. 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 Est-ce que le TEF-GRASS serait intéressant dans les couverts ? Quoi ? Le TEF-GRASS c'est une graminée qui vient d'Éthiopie qui pousse dans des sols sans réserve hydrique qui produit beaucoup de biomasse en très peu de temps. Je ne connais pas. Essayez. Oui, j'en ai commandé. Je vais en faire. Je ne connais pas. Je ne connais pas tout. Il y a beaucoup de choses qui viennent à nouveau aujourd'hui. Mais vous savez, il y a quand même des plantes tropiques. selon les conditions climatiques, il faut se développer bien parce qu'on est quand même dans le nord de la France. Il ne faut pas oublier. Il me semble qu'il n'y a personne qui vient du sud. Il y a une grande différence entre l'Écherche et ici. Des plantes tropiques, quand vous avez un mois d'août qui est frais, il ne se développera pas. Il faut faire attention. Et on a des années, les mois d'août, il n'est pas forcément très ensoleillé, pas très très chaud. Et tous ces types de plantes, ils sont quand même à ses limites. Et vous faites beaucoup mieux d'utiliser les plantes qui sont plus, qui viennent plus de nos régions pour avoir une biomasse qui est quand même correcte. Vous faites du sorgo. Si la température elle est bonne, le sorgo, il fait beaucoup de biomasse. Vous prenez des tournesols, vous êtes derrière des poids où vous avez beaucoup d'azote. Vous se mettez 30 kilos des tournesols, vous ne reconnaissez pas votre structure du sol après. Et ça, je vous garantis, il se développe. Même s'il fait un peu plus froid. Après, vraiment des plantes tropiques ou sous-tropiques, dans nos régions ici, vous pouvez avoir la chance et ça se défloppe très bien. Comme vous ne pouvez avoir pas la chance et ça se défloppe très très mal. Après, ça dépend combien ça coûte, mais je ne suis pas du tout contre-terrissé des trucs. Vous verrez bien. pour le TEP, c'est une culture qui est plutôt, même si elle est sur un climat tropical, c'est une culture de haut plateau en Éthiopie et au Kenya. Et sur le Kilimanjaro, je l'ai vu pousser à 2000-2500 mètres avec des températures le matin de 5 entre 5 et 10-15 degrés l'après-midi. Elle se développe relativement bien en condition de sécheresse et en condition d'humidité aussi. Elle est assez polyvalente. Donc, à mon avis, tu as intérêt à l'utiliser et au moins à la tester. c'est un truc qui peut être une autre chose. Je ne suis jamais contre de tester des trucs. Au contraire. C'est uniquement comme ça qu'on peut avancer. Vous me dites après qu'est-ce que ça donnait chez ses preneurs ? Par contre, c'est Gélif et ça met sa croissance à 2 degrés. Oui, 2 degrés, c'est déjà pas mal. Gélif, si c'est entre deux céréales ou avoir une céréale ou une culture d'hiver, ça ne me dérange qu'à un moitié. si c'est pour une culture comme la pente d'été ou le maïs, ça me dérange tout petit peu. Moi, je ne mettrais pas que des plantes. Gélif avant des cultures de printemps, n'importe lesquelles. Parce qu'on a déjà vu qu'il fait froid pendant des nuits ou une nuits ou un mois d'octobre, novembre. Et si vous couvez une chêle là, qui va nourrir votre sole après pour la culture de printemps quand la plante est morte ? La plante morte ne nourrit jamais pareil les soleils. Elle protège, mais elle ne nourrit pas. Il faut bien faire une distinction pour ça. En fait, moi, mon but, c'était de le conduire en multi-espèces et par contre, faire mon tête grasse en bande dans l'objectif de se mettre ma betterave en semi-direct. et là où vient mon rente de betterave, j'y mettrai de la fèbre du tournesol de la facélie et dans l'intervent, le tête grasse qui lui me fera une couverture pour éviter l'évapotranspiration, pour éviter la paix des Atlantis et ainsi de suite. Des strip-teal avec des blancs ? Oui. Oui. Oui, parce que le strip-teal mécanique, on a essayé et c'est plus catastrophique qu'autre chose. Là, je pose une voix la question. Pourquoi vous ne semez pas les mêmes mélanges partout ? Parce qu'on est bien d'accord, votre pétra, après, elle te ferait envoyer ses racines partout et pas uniquement sur la bande que vous avez préparée avec une certaine toute espèce. Moi, je mélangerai tout et je sèmerai tout partout. Pour faire un bon rendement avec des pétra, avec n'importe quelle culture, il faut utiliser toute votre surface c'est ça. Ce n'est pas uniquement les rangs. Mais ça, c'est ma vision. D'autres questions ? pour semer découvertes, quand on ne parle pas des découvertes permanentes, au printemps, qu'est-ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le stade le premier où on peut semer. en sachant que si vous envisagez des découvertes à cette période de l'année, il ne faut pas commencer les desservages trois ou quatre jours avant. Il faut faire les desservages à l'automne. Vous avez dit qu'il faut que les céréales soient installées correctement à l'automne et faire les desservages les plus complets pour l'automne pour ne pas recommencer au printemps. Et là, c'est tout à fait possible de commencer à installer les couverts. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté ou qu'est-ce qu'on constate dans certaines régions en France ? Les conditions après la récolte, elles sont quand même de plus en plus difficiles pour installer les couverts tout de suite après la récolte quand il fait des choses secs. Et le but, c'est avoir des couverts qui sont présents, qui ne montrent pas dans les céréales et quand vous récoltez, le couvert est déjà installé. Et là, c'est à nouveau une proposition d'espèce. Là, c'est uniquement avec des légumineuses. Après, on peut faire avec des légumineuses et des graminées. Il y a plein de possibilités. On peut faire une base avec des légumineuses et les conditions sont bonnes dans l'ajout des graminées plus tard ou des délicotes plus tard après la récolte ou on les sème tout de suite avec avec des récrins. On peut semer au printemps, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses. Deuxième période de semis, c'est bientôt. Deuxième avec des épandeurs à rampe, centrifuges, plein de différents trucs. Par contre, cette année, probablement, dans beaucoup de conditions, les semis avant récoltes, ça ne va pas forcément donner de bons résultats parce que beaucoup de parcelles, beaucoup de sols qui sont plaqués à la surface à cause de la pluie hivernale ou au printemps qu'il y en a. Et déposer une graine dessus, même si la graine est enrobée, c'est pour moi prendre beaucoup des risques avec des résultats qu'on ne connaît pas forcément. Après, on peut semer avec une éducation, ça se fait dans le sud de la France pour du maïs. Demain, c'est certainement les drones qui vont se développer pour semer des couverts. aujourd'hui, on utilise des drones pour laisser tomber les sachets de les maïs minces. Comment ça s'appelle ? L'insecte ? Tricogramme. Merci. Pour déposer ça, on utilise des drones et après, demain, probablement, ça existe déjà aujourd'hui, on peut semer découvert. Là, il y a une petite proposition semi-découverte avec un drone avant la récolte. Mais à nouveau, il faut bien regarder la surface du sol. Si elle est trop fermée à cause de la pluie, vous avez beaucoup de pertes à la germination. Après, une autre possibilité, c'est à la récolte du céréal en sème, on met un sème sur la maçonneuse pâteuse. L'avantage de ce système-là, si la parcelle s'est salie avant la récolte, je peux toujours encore desserver avec des glyphosates jusqu'avant la levée. Au moins, on laisse la paille. C'est une méthode que nous, on a fait pendant des années, mais début 3-4 ans, sud de l'Oise, on a des problèmes de levée parce que le sol est déjà complètement desséché et ça ne lève pas forcément très bien. Sinon, c'était un truc superbe. Vous récoltez, vous semez, vous quittez la parcelle, le semis est fait et 15 jours ou 3 semaines après, vous avez les légumes qui sont déjà présents ou les couverts sont déjà présents sans dépenser à nouveau d'énergie ou du temps. Après, c'est ça, ou déjà manche, on peut semer aussi ou vraiment suivre et laissez-moi la maçonnerie soit de ça. Ça dépend maintenant quel système vous êtes. Est-ce que vous êtes labo au TCS ou semi-direct ? Là, vous pertez du temps. Si c'est uniquement un déchômage et que vous semez après, pour moi, vous pertez du temps qui est précieux parce qu'on n'arrivera jamais à rattraper le temps perdu pour le semi-découvert. Plus de questions. Plus de questions. Tout le monde a faim ? Comment il faut arrêter les couverts ? Il faut éviter les mondés en graines de couverts. N'importe ce que vous vous semez, il ne faut pas faire avec des couverts. Il ne faut pas faire avec des couverts des mauvaises herbes demain. Ça, c'est impossible. Au moment que ça commence à fleurir et pour ça, il faut quand même connaître un peu les différentes espèces, les cycles des différentes espèces pour savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, qu'est-ce que je peux faire. Mais, dans aucun cas, on ne devrait faire la reproduction des crêles avec des couverts. Sauf si on veut récolter. Après, fin d'un sort, oui, plus ou moins, ça, c'est plus frais qu'on en fait des espèces seules. Mais au moment qu'on fait des légumes avec, on n'a pas forcément ce point à prendre en compte. Manque d'eau. Pour le nord et la France, non, ça, c'est plutôt valable pour le sud et la France. Si vous avez fait que la fèffrole, vous êtes capable de dessécher vos profils avec la fèffrole. Il ne manque qu'en mettre d'autres espèces avec, c'est un peu moins chênant. Mais dans le nord de la France, de toute façon, au printemps, le mango, ce n'est pas encore un grand souci en règle général. Un objectif, c'est quand même d'écarter les couverts, pour moi, vivants le plus longtemps possible. Pensez à votre assiette qui est vide ou qui est pleine. comment on peut arrêter les couverts ? Selon qu'est-ce qu'on choisit, des plantes chélives, mais si les plantes sont pas mal développées parce qu'on les a semées tard dans la saison, si la plante est déstressée, elle scelle beaucoup moins. On prend le cas des phacélies, si une phacélie elle est violette parce qu'on l'a semée un peu tard ou parce qu'elle était trop stressée, elle n'a pas trouvé la nutrition, elle va pas cheler même une semaine, moins trois, elle est capable de supporter. Là, il faut avoir des chats moins cinq, moins six, pendant plus de la journée pour la dégâcher. Si HL, il vient rapide les plantes qu'on a espéré qu'ils poussent encore plus, ils sont peut-être dégâchés aussi avec le froid. Tout ça, il faut prendre en compte. Pour des cycles courtes, décomptées uniquement sur les plantes de chélif, ça ne me dérange pas. Par contre, pour des cycles longues, décomptées uniquement sur les plantes de chélif, ça me dérange énormément. Après, rouler les couverts, c'est assez facile à faire. on accélère la dégradation du couvert. Est-ce que ça, c'est forcément un avantage ? Ça se discute, ça dépend avec qui vous discutez. C'est pareil, si les plantes, elles ne sont pas forcément bien développées, les roulages n'ont pas forcément de ces effets déstructurants ou cassants total, parce que si la plante est trop petite, vous pouvez la rouler avec le rouleau faca cinq fois, vous provoquez un redémarrage de la plante, mais pas forcément un arrêt de la plante. Il faut tout faire pour les plantes qui sont bien développées. Pour le rouleau, facaille fait son effet. À nouveau, des craminées, stade épuison, des légumineuses, stade débu florécent. Là, ils sont sensibles le roulage. Pas de problème. Il faut faire de ce aussi avec les roulages. Ce n'est pas parce que vous avez roulé, si vous avez des régras qui sont en dessous, il ne va pas forcément s'arrêter, se développer. Pour ça, il faut bien connaître ces parcelles, il faut bien regarder ce qu'il se passe dans la parcelle. Mécanique, bon, ça, on a vu. Si vous avez des régras du vulpin, du prôme en bas, la plante, elle ne s'arrête pas forcément tout de suite. Là, je vous demande de faire une toute petite pause parce que si vous puissiez d'aller avec les pâles, je reviens tout de suite. Merci. En attendant, si vous voulez, vous pouvez faire du partage d'expériences sur des destructions qui se sont bien placées, des nouvelles techniques ou le strip-teal, par exemple. Vous entendez que certains pensent que le strip-teal mécanique ne fonctionne pas. D'expliquer peut-être un peu pourquoi et parce que d'autres voulaient peut-être se lancer dans cette technique-là donc essayer de faire un partage d'expériences. Moi, je l'ai pratiqué en betterave dans un sol argileux et mais en fait, la capacité de ressuillage n'était plus là, on va dire, parce que ça, c'était fait en octobre. C'était certainement trop tard. et du coup, on a fait deux tours et on a arrêté et en fait, on s'est aperçu que là, on n'avait fait aucun travail, les pivots de betterave étaient bien plus beaux et pas fourchus alors que là, on avait fait le strip-teal, on avait des betteraves qui arrivaient à être fourchues et simplement parce que, en fait, dans le passage de la dent, il y a des agrégats, des moites assez grossières qui retombaient et quand la betterave s'est trouvée face à cette route, elle a fourchue. Ça, c'est super. Ça, c'est revenu, partenez-moi. C'est ça. J'ai juste une question du coup pour M. Volart. À quelle période vous aviez passé votre strip-teal dans de l'argile et aussi, quand vous dites que dans la partie que vous n'aviez pas du tout travaillé à se développer mieux, du coup, avec quoi est-ce que vous avez sumé ? Donc, on a semé avec un Kune Optima, Maxima, pardon, c'est un semoir avec type américain, avec disque ouvreur et chasse-débris rotatif. Par contre, pour arriver à fermer le sillon, à l'arrière, on a démonté une roulette plombeuse que l'on a remplacée par un chasse-débris étoile. C'est bien. Les problèmes pour le sillon… Allez-y, allez-y. Souvent, les problèmes pour le sillon des pétraves ou du maïs, c'est quand on ne fait pas du strip-teal, on fait vraiment un direct. Offrir un sillon, on arrive assez facilement, mais refermer, écarter, refermer un sillon, c'est un peu différent. C'est pour ça, souvent, des roulettes lisses avec des caoutchoucs, pendant un caoutchouc, il faut le remplacer soit par une étoile, c'est une très bonne idée, ou avec des roulettes en squelette, Cambridge, type Cambridge, pour casser la structure, pour au moment que le sol sèche, il ne s'ouvre pas, parce qu'un sol qui sèche, il va se rétracter. Et là, on peut avoir des problèmes d'ouverture des sillons, et après, vous trouvez des crânes des pétraves, et les alouettes, ils sont très contents, parce qu'ils sont uniquement à ouvrir la crâne, et ils trouvent le charme. Pour ça, il faut faire très, très attention sur la fermeture des sillons. Je n'espère pas que je vous avais coupé dans votre discussion. Pas du tout. C'est parfait. Non, pour les roulages, il faut vraiment faire attention au moment qu'on veut travailler avec des rouleaux facas, il ne faut pas avoir des surprises. Après, si vous avez vraiment d'autres espèces en dessous ou dans vos couverts, qui ne sont pas à ce stade-là, ça ne vous pose problème. De toute façon, on peut rouler, et on regarde ce que ça donne, et on termine plus tard avec des glyphosates. Il y a plein de possibilités qu'on peut faire aujourd'hui. Les roulages, ça peut aussi aider pour justement atteindre des plantes qui sont en dessous, qui sont à l'appri. Ça aussi. Ça, c'est une photo qui vient de Nouvelle-Élente, du siècle, qui est bien développée, coulée, et du semi-derrière. Si vous faites attention au semi-derrière, vous ne bougez pas beaucoup de sol, vous ne provoquez pas forcément un lever de mauvaises arbres. Si demain, je veux utiliser des sorties, c'est à 700 stades, il faut aller. Ça, c'est une idée avec des couverts qui sont vraiment bien développés, qui sont au stade quand vous les demandez pour être roulés, pour les arrêts. Après, vous avez toujours ça, le travail mécanique, mais faites attention, ce n'est pas parce que vous avez travaillé mécaniquement, tous les couverts sont mortes, avec beaucoup de sous-tit, avec un seul passage, on ne travaille pas 100 % de la surface du sol, et il y a probablement des plantes qui peuvent repartir après. Vous avez l'attention au du sol qui est beaucoup plus important. Dans les conditions limites, vous pouvez travailler votre sol autant que vous voulez, la plante va toujours continuer à pousser. Et ça ne permet pas forcément de détruire toute la surface qu'on voit ici sur les photos. Ça, c'est un passage d'un outil mécanique. Vous voyez les radis ici, ils sont encore vivants. Après, c'est destruction chimique. Là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que les glyphosates ne coûtent pas cher, il faut l'utiliser beaucoup. Non. il faut toujours l'utiliser les moins possibles et faites attention aussi, à un moment que vous avez des mélanges d'espèces, les glyphosates, c'est un très bon endocraminé, c'est un très mauvais endicote. Après, il faut regarder si on peut faire des associations avec des hormones, avec l'allié, avec des différents produits qui existent aujourd'hui. est-ce qu'on peut revenir juste sur le mécanique ? Oui. Oui, c'est juste pour donner mon témoignage rapidement. Moi, je suis en bio et du coup, ça paraît évident, mais dès lors que je sais que le couvert est mal fait, je n'essaierai même pas de détruire par au rouleau Faka parce que dès lors que je vois le couvert sale, dans les trois quarts des cas, le roulage sera impossible avec un bon résultat. Ça se voit dès le début du couvert au fait. Comment vous faites ? Alors, si c'est sale, si c'est sale, alors quand ce n'est pas des grandes surfaces, moi, je rattrape au gaz. C'est-à-dire que je roule mon couvert et je brûle. Mais à forte température, mais rapidement, juste pour cramer la levée, mais ça dépend des couverts aussi parce que si le couvert est très dense, l'effet flamme ne fera pas son boulot parce que le mulch se protégera. Oui, c'est clair. Mais il faut être sûr, c'est pour ça, j'essaie vraiment, je préfère semer dense et être sûr du couvert que faire mon radin sur la graine et louper derrière. pour moi, avec le recul que je commence à avoir, c'est vraiment la meilleure des solutions. Après, je suis en Bretagne avec un climat doux, donc je n'ai jamais de problème de levée. Mais c'est vraiment semer dense pour être sûr de ne pas avoir d'herbe dedans. Moi, vous utilisez des produits chimiques et plus, vous voulez utiliser d'autres alternatifs, c'est clair. Il faut réussir, il faut vraiment tout faire pour réussir au maximum du couvert. Oui, c'est vrai. Le couvert, il étouffe et après, vous pouvez espérer vous arriver avec du roulage. Et si ce n'est pas le cas, c'est le travail du sol. C'est ça. Après, sur le travail du sol, on peut discuter aussi beaucoup de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont dites aujourd'hui que je trouve que ce n'est pas forcément aussi... Oui, après, complètement, ce n'est pas le problème. J'ai fait le choix d'être en bio, donc je n'ai pas les contraintes que je ne me suis pas posées. Mais je ne remets pas en cause toutes les problématiques du travail du sol. C'est pour ça que je suis là. Et plus vous travaillez le sol, plus vous détraillez être performant avec les plantes. Exactement. Bon, tout ça, utilisez le sol du glyphosate. Ah oui, quelque chose où il faut faire attention quand même. On l'a dit tout à l'heure pour la Petrave où une personne a dit qu'il traite un mélange de 4D et glyphosate. Laissez quand même assez de temps entre l'application des hormones et les semis. Alors, si vous faites un litre de glyphosate plus un litre de 4D, avant de semer n'importe quelle culture, c'est plutôt laisser 4 semaines entre les deux. Est-ce qu'il faut fertiliser les couverts ? Oui. Si on n'a pas assez d'azote ou si on n'a pas assez d'éléments que la plante elle a besoin, il faut les fertiliser parce que ça ne sert à rien du tout d'investir de l'argent dans la semence des couverts qui coûtent quand même un certain prix et après de ne pas les nourrir correctement pour qu'ils soient capables de faire leur travail. Quand vous déchaumez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'idée de partir avec un tracteur ou le recevoir et vite pour déchaumer une journée ? Non. On fait les plans aussi. Donnez les moyens recouverts pour qu'ils se développent correctement. Qu'est-ce qui est important aussi ? C'est les mélanges. Il faut, si possible, avoir toutes les différentes familles qu'on connaît aujourd'hui. Bon, on connaît, non. Il ne faut pas faire uniquement deux espèces des mélanges découverts. Plus c'est riche, comme je disais au début, mieux vous arrivez de nourrir votre sol. Est-ce que vous avez déjà compté combien de différents d'un chrétien vous mangez pendant un repas classique ? Ce n'est pas uniquement de l'eau avec du pain. Et même le pain est fait avec la farine, du sel, de l'eau, probablement deux farines différentes. Donnez aussi cette diversité à votre sol. pour faire des caminées, des légumineuses, des crucifères, la phacélie, un couvert qui est bon à partir de huit différentes espèces. Et plus vous arrivez d'avoir des espèces différentes, mieux votre sol va se comporter après. Et si vous voulez lutter contre certains problèmes d'acronomie aujourd'hui, il faut commencer à travailler correctement avec les couverts. Qu'est-ce qu'on cherche d'avoir un teneur de humus plus important demain ? Et plus les couverts sont lignifiés, ils sont développés, plus vous avez une chance de développement des champignons qui vous aident d'avoir une matière organique plus élevée demain. Voilà. Faux questions ? On a dépassé un peu le temps. Désolé. Tout le monde est parti ? Non ? Une question, on n'a pas trop parlé de rapports ses suraines et c'est vrai qu'on sait que quand on sème de bonheur automatiquement les plantes vont aller un peu plus vite à floraison. Si on sème au cul de la machine, on risque d'avoir des ses suraines assez élevées au bout. Ce n'est pas forcément de quoi on recherche. comment il y en a qui pratiquent le semis d'un premier engrais vert qui le détruisent au milieu d'automne et qui ressèment un seigle pour semer des vétraves arrière, par exemple. Oui, découvert le lait. Oui. Pour éviter justement si vous arrivez de ne pas avoir un trou entre le premier semis ou l'arrêt du premier semis et la reprise du deuxième, ça ne me dérange pas. Sinon, cherchez des espèces ou des mélanges qu'une partie elle va arrêter. par exemple le tournisol il va arrêter le tournisol il arrête il ne va jamais faire des crênes viables à l'automne je n'ai jamais vu ça chez nous dans le nord de la France. Vous mettez des sorbots avec il va cheler il va arrêter il n'y a pas de soucis mais gardez quand même une partie des espèces qui tiennent jusqu'au printable. Après, vous les faussez pour les calmer un peu je préfère plutôt faire ça comme faire des couverts de relais parce que c'est possible dans la période la plus humide de l'année en hiver vous n'avez pas des plantes vraiment vivantes et ça, ça me dérange. Moi, c'est ce que je pratique en betterave je fais mon couvert multi-espèces avec 8 espèces en grosse partie des légumineuses de la phacélie du vin du tournesol et au 1er novembre je viens semer en SD dedans une orge de printemps qui se développe et je sème ma betterave en direct dans l'orge de printemps. Et les autres couverts ils dégagent ou traiter avec des glyphosates ou travailler mécaniquement ? Alors, la majeure partie du temps les autres couverts se dégradent avec le gel et puis la blessure du semoir et je fais un glyphosate au moment du SMI pour gérer pour gérer le peu de régras sauvage qu'il peut y avoir et repousse le couvert d'orge de printemps et ainsi de suite et là je finis mes 10 côtes que j'ai dans mon couvert Moi je laisserai quand même je ne sais pas vous dites les légumineuses est-ce que les légumineuses ils continuent à pousser ou est-ce qu'ils s'arrêtent ? Alors, ça dépend du milieu Févrole veste commune ça dégage par contre j'avais de la veste velue massin elle, elle continue J'ai une veste hiver normalement Comment ? C'est une veste d'hiver elle ne devrait pas dégager elle ne devrait pas la veste massin non, elle continue Oui Mais ça vous pose problème ? Elle est compliquée à gérer dans la betterave cette année je l'ai eue jusqu'à la récolte pas 100% de ma population mais j'avais des pieds qui étaient trop développés et elles sont restées présentes jusqu'à la récolte des betteraves Et dans l'absolu ça dérangeait la betterave ? Non Visuellement c'est pas bon mais ça c'est pas c'est pas forcément un problème pour moi ça c'est pas grave après c'est l'interaction azote azote-sucre pour la betterave je ne sais pas en termes de richesse si c'est néfaste Oui mais à la limite vous pouvez supprimer à la fin la veste avec du lontrel Elle ne se dégage pas si facilement que ça même au lontrel j'avais fait un demi-dose pour faire les ronds de chardon et de place en place j'ai essayé d'en mettre pour voir ça ne l'a pas fait crever ça la freine mais ça ne la stoppe pas Bon pour moi il y a deux choses moi je laisserai quand même la légumineuse jusqu'au moment de semer des betteraves au moins une partie parce que si vous semez une orche au mois d'octobre dans votre parcelle qui est supposant bien couvert elle se décoffre quand même assez rapidement pendant l'hiver parce que les plantes que vous semez à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre ce sont des plantes avec un ccn très court qui se décomposent assez rapidement la protection du sol pour moi elle est peut-être un peu limitée parce que ce n'est pas l'orge qui va vraiment bien coufrir et structurer votre sol au moment que vous semez ça au mois d'octobre ce n'est pas une protection totale et c'est quand même l'hiver où le sol il devrait être bien structuré et protégé par des plantes vivantes moi j'essaierai quand même laisser vivre au moins une partie des trèfles jusqu'au moment des semis des pétrages après est-ce que je l'arrête quatre semaines avant avec des hormones où je augmente la dose des glyphosates ça c'est à vous à voir mais même la veste on arrête avec des glyphosates c'est une question des doses et conditions d'application oui mais à quelle dose parce que l'orge je la gérer avec un litre de glyphosate et le triple pour la veste pour arrêter la veste il faut mettre trois litres de glyphosate d'accord trois litres de glyphosate avec sulfate d'ammoniaque avec des l'huile avec très peu d'eau dans les bonnes conditions oui mais là ça dégage normalement j'ai jamais vu passer une veste cette dose de glyphosate et quand vous êtes sur des végétations importants il faut bien regarder même parce que même avec des glyphosates ça dépend de la végétation qui est en place il ne faut pas une plante elle fait l'ombre à d'autres plantes dans ces cas-là vous devrez desserver en double sens vous utilisez toujours la même quantité de glyphosate avec les doubles quantités d'eau et vous traitez une fois à gauche une fois à droite ça veut dire vous faites des mitours vous desservez dans l'autre sens pour être sûr de toucher vraiment tout le monde Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La gestion des chardons dans nos couverts comment on peut gérer ça ? Est-ce que vous connaissez les livres bio-indicatrices des chardons du cerf ? Non Il faut regarder pourquoi on a des chardons Les chardons ils se développent pour libération des phosphores et les chardons ils se développent surtout parce qu'ils aident au sol de se restructurer entre guillemets naturellement Oui Je trouve Je trouve des résultats du sol qui est train de se prendre en masse Là je vous dis non ce n'est pas possible Pourquoi ? Parce que c'est des sols superficiels que l'on n'arrive pas à retasser Je veux dire quand c'était des sols des sols qui étaient élaborés par le passé la terre roulait devant les pneus comme de l'eau Attention Là c'est les complexes qui sont étranges c'est effondré ce n'est pas la macroporocité c'est vraiment la microporocité Regardez Gérard Dusserf Oui Regardez sur l'internet et il a des livres mais il y a aussi des petites fascicules où il explique rapidement avec des tableaux ça coûte 10 euros je crois 10 ou 12 c'est une importance et regardez les plantes indicatrices bioindicatrices c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant Je vais regarder et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans mon groupe agriculture de conservation qui ont fait vos formations et qui ont les livres mais j'ai un peu un doute sur la compaction du sol en l'occurrence dans cette parcelle D'accord Moi je le laisse si vous voulez le livre par contre il va falloir préciser c'est quel type de chardon C'est oui je ne sais pas je ne sais pas l'espèce mais c'est le chardon commun que j'ai dans dans toutes mes parcelles ce n'est pas c'est pas le chardon Marie je n'ai pas je n'ai pas son nom latin je ne connais pas les différents charbons ils ont des différences au point de vue d'interprétation mais ils ont quelques points en commun regardez les points en commun ouais il y a R- dans tous les chardons ouais c'est ça et R- ça veut dire la structure du sol elle n'est pas comme il faut il manque l'oxygène dans les complexes archéluimiques le moment qu'il manque l'oxygène dans les complexes archéluimiques ben vous limitez les développements biologiques de votre sol ça veut dire que vous avez beaucoup plus ces espèces anaerobiques et pas aérobiques vous faites ce que vous voulez après vous pouvez mesurer ça avec les redox vous pouvez mesurer ça avec les chromatographies ou faire des images avec la chromatographie il y a des moyens aujourd'hui vous pouvez mesurer la certaine duration d'eau dans plusieurs fois dans l'année et vous regardez il vous manque de l'air c'est ça des sols les structures qui sont en train de s'effondrer ça peut se trouver sur le calcaire avec 50% des cailloux c'est pas la macro-porosité c'est la micro-porosité de votre sol qui est en jeu ça m'inquiète parce que du temps où on était en la bourre on n'avait pas de chat je suis provocateur mais c'est pas parce que je l'ai beau plus on fait tout bien oui je suis d'accord je ne connais pas pardonnez-moi je ne vous connais pas du tout personnel je ne sais pas comment vous travaillez je ne veux pas vous critiquer certainement pas mais si vous me dites on a des problèmes des jardins souvent c'est un manque d'air dans la structure du sol et du coup ça induit aussi des nitrites moi je trouve qu'on a un problème de chardon parce que alors c'est basique ce que je vais dire c'est parce que on ne peut plus les gérer au mois de septembre parce qu'on a notre couvert dans les blés on arrive à les calmer avec un petit peu d'allier ou d'hormones mais voilà la destruction totale on n'a plus de période pour la faire pour moi ce n'est pas une question des périodes des destructions pour moi c'est une question pourquoi il se développe il faut prendre le problème à la base et ça à nouveau c'est une question fonctionnement biologique d'un sol et vous dites avant avec la bourre on avait eu ce problème là si vous faites du TCS aujourd'hui vous travaillez beaucoup superficiellement ce n'est pas forcément beaucoup mieux sur la biologie du sol j'ai fait du TCS pendant 15 ans et maintenant on est en SD depuis 4 ans mais là je vois une augmentation de ma population de chardon et comme je vous dis avec les couverts tout ça je ne trouve plus la place et le bon moment pour intervenir chimiquement il faut les traiter très tôt dans les couverts dans les blés pour pouvoir semer des bons couverts après et après si c'est des flops dans les couverts au moment qu'il ne faut pas la semence après c'est une question de résumé on arrive à les contrôler quand même mais les contrôler ce n'est pas un souci moi c'est les éradiquer parce que là par exemple dans le couvert je les ai gérés à peu près mais maintenant je les ai dans les betteraves et j'ai l'impression que par le problème des rhizomes ça se développe ils se développent parce que ça les convient au moment que ça ne les convient plus parce que la structure elle est différente ils vont disparaître mais ça ne se fait pas attention ça ne se fait pas en claquant dans les doigts je suis tout à fait d'accord non mais je vais étudier est-ce qu'il y a d'autres questions pour étudier mettez quand même essayez de mettre quand même des graminées dans vos mélanges secouverts ça peut peut-être vous aider demain partez-nous moi est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau fertilisation j'ai beaucoup d'apports de vinasse sur les couverts mais on est dépendant de l'entrepreneur donc il est préférable de semer son couvert et l'entrepreneur vient épandre pour un petit peu ou on a on a franchement un risque de brûlure de la vinasse sur les plantures il ne faut jamais compter sur l'entrepreneur il faut semer le plus tôt possible votre couvert et si l'entrepreneur il arrive dans les bonnes conditions vous l'épandez s'il arrive dans les mauvaises conditions il ne l'épandera pas oui mais c'est un contrat d'achat on est on est un peu on est un peu lié aujourd'hui après vos analyses c'est ça la vinasse elle vous apporte quoi elle m'apporte de la matière organique et de l'azote des oligos et de la potasse matière organique dans la vinasse arrêtez combien quel pourcent d'assez matière sèche vous avez dedans je ne connais pas par cas c'est liquide on est bien d'accord c'est vendu oui oui non la matière organique pour moi ça vous oubliez surtout si vous voulez vous mettez en balance la date des semis d'écouvert si vous aimez 4 jours plus tôt que votre recouvert si vous garantissez vous récupérez qu'est-ce que vous apportez au point de vue teneur matière sèche avec la vinasse non mais ma question c'est plus est-il préférable de l'épande août sachant que mon recouvert risque d'être en germination ou alors après je leur dis d'épande en octobre novembre sur un couvert développé comment vous se metz votre recouvert en TCS ou en semi-direct ou en labo en semi-direct pourquoi ceci t'es passé avec internet 14 après dessus pourquoi ceci après moi doute la question moi doute est-ce qu'il fait très très chaud si votre couvert il est déjà installé peut-être vous cramez un peu peut-être moi décès au mois de novembre pour moi non parce que les risques qu'il fait humide c'est beaucoup plus beaucoup trop important après pour moi il faut regarder qu'est-ce que la vinasse elle vous apporte réellement parce qu'il y a un coût quand même ça varie suivant l'année de 50 à 60 euros de la tonne et vous apportez quoi 2 tonnes et demie ou 3 tonnes 3 tonnes 3 tonnes et demie oui 150 euros oui faites les calculs bon elle vous apporte des éléments que vous n'apportez pas forcément autrement ça je comprends mais c'est quand même un produit qui coûte assez cher c'est un moyen d'apporter l'assaut je comprends ça vous apporte des oligo-éléments que vous n'apportez pas forcément autrement prenez la moitié de cet argent-là et investissez dans les très bons couverts faites tout pour les couverts et se développent bien avec des légumineuses des légumineuses par une seule et vous retrouvez qu'est-ce que votre vinasse elle vous apporte après les seuls trucs ou les seules choses pardonnez-moi où il faut il faut voir c'est avec l'assaut c'est clair vous apportez l'assaut avec la vinasse oui la unité de la tonne 60 unités c'est là vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit d'apporter 60 unités avec ni avec l'ammonitrate ni avec des liquides ou quoi que ce soit d'autres ça c'est c'est clair c'est mais moi première chose c'est quand même semi-découvert le plus tôt possible tous les restants ça devrait s'adapter à ça c'est ce que l'on essaie de faire ok est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y a plus d'autres questions merci à vous tous j'espère le temps que vous avez passé avec moi ça vous avait apporté quelque chose après on propose des journées des formations un peu plus longues un peu plus en détail sur les couverts sur la santé du sol après c'est à vous à voir mon travail avec RTT à production il y a des discussions avec l'EVA pour faire des trucs ensemble ça dépend de votre demande à vous qu'est-ce que vous vous demandez nous on est capable de vous apporter d'autres réflexions pas uniquement des solutions déjà des réflexions voilà sinon je vous souhaite une très bonne après-midi une très bonne et des très bons semis d'UVA merci beaucoup merci à vous merci merci à tous de votre participation et une bonne journée bien 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 merci à tous